Voilà, donc ce sera la chance, dans le cadre des élections présidentielles, d'accueillir parmi nous deux intervenants, deux députés, deux députés LFI, Michel Arrive, qui est notre député de la deuxième circonscription, et Hugo Verdadis, qui est député de l'Union de la deuxième circonscription. Voilà, donc Michel Arrive, bienvenue de notre circonscription, puisque, au-delà de toute l'expression qu'on a pu passer au niveau national et près de l'Assemblée nationale, a beaucoup député notre territoire, ses thématiques sociales, ses thématiques environnementales, notamment dans la basse-vallée de l'Ariège. Et je dois dire ici que c'est le seul homme politique de l'Ariège qui se soit mobilisé pour pouvoir nous aider dans notre lutte contre les gravières qui polluent, qui saccagent et qui pillent notre territoire. Car au-delà de sa sympathie, de son altruisme, de sa générosité, c'est vraiment quelqu'un de très efficace. Quant à Hugo, je le connais un petit peu moins, et donc je le sais. Je sais qu'il est tout autant, il est encore, je sais, à la Commission des lois, donc un rôle extrêmement important dans notre pays. Et je sais qu'il est spécialisé aussi dans la sécurité, c'est la thématique que je le vois. Donc je vais passer le micro à un message pour pouvoir vous parler plus précisément de lui et de tout ce programme ambitieux et réaliste aussi. Merci. 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 Je l'ai nommé. Merci. 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 Je vais parler un peu de l'Ariège. parce que je suis député de la seconde circonscription de l'Ariège. Il y a une toute petite Zobolli. Ce n'est pas bien. Il y a un commissariat, et là c'est une grande zone de gendarmerie. Dans la gendarmerie, ici, en Ariège, ça va, un peu près, dans le dép. le colonel notamment, qui fait relativement peu son boulot, et de façon assez humaine. Il est en train, effectivement, de faire avec les moyens qu'on lui donne, c'est-à-dire pas beaucoup, mais il a réussi à déployer certains biens. Alors, on a parlé, notamment, à un commissaire de la police du coin, qui avait travaillé dans les... En lui, il nous a dit, mais je cite, il y a véritablement problème de criminalité. Mais il n'y a pas le pendant de la criminalité, c'est-à-dire que ce sentiment, on ne trouve pas sur le terrain. Après vous, où est l'idée ? Je vais en parler juste avant. Donc, bon, l'objet est la société sociale, bien entendu. Voilà, ça, c'est la sacrée question, il faut reposer la question. C'est-à-dire que, je sais, moi, je suis un enfant percé dans les montagnes du côté de l'U, ça va, et les gens là-bas me disaient, ouais, si c'est malheureusement la dépêche, c'est vrai. Ouais. Enfin, moi, émettez quand même le doute un peu. Donc, effectivement, en 2020, selon la préfecture, la délinquance générale, elle est stable à la même baissée d'1,85%. Et ça pourrait beaucoup plus si, peut-être que c'est à cause du Covid, on nous a dit que c'était peut-être à cause du Covid, si, effectivement, en violence intra-familiaire, elle ne l'avait pas explotée. Alors, en Ariège, le taux d'élucidation des affaires est en hausse. J'ai parlé, effectivement, du déploiement à la structure, il m'a dit bien importante, elle est plus en train de se déploie aussi, le cigacin-girou. Darmanin m'a écrit, il a écrit, toi aussi, moi, il m'a écrit pour ici. Et, lui, il écrit souvent, parce qu'il se dispute, mais c'est pas avec celui-là qu'il se dispute le plus. C'est avec l'autre, le ministre énervé, ce qu'on appelle le ministre énervé. C'est-à-dire, il rentre, il est énervé. Il est assis, il est énervé, il parle, il est énervé, il sort, il est énervé. Du coup, il est le ministre énervé. Voilà. Et donc, Darmanin m'a écrit, pour l'annoncer, avec une belle motorisation, et une belle carrière, à la fois. Voilà. Mais pour la classe nationale, où il y a tellement zones dans le département, et donc, dans la constitution, c'est une amie qui n'est pas du tout dans le même temps. Ce sont dans les locaux exéguis, de moins de moyens, et ça fait écho à ce que dénonçaient les policiers de police, à l'époque, qui dénonçaient aussi, bien sûr, une politique de la statistique. Mais il y a Hugo d'en parler. C'est le professionnel du côté justice. Et en arrière-lèche, le 9 novembre, il y a eu une délégation du conseil supérieur de la magistratur qui va passer trois jours ici, dans les juridictions, pour consacrer les gars. Alors ici, ils ont fait, ah, et là, et là, alouette, gentil alouette, et donc, oui, à partir de ce moment-là, ils sont vus dans la catastrophe de l'Europe. J'espère que, derrière, ils vont en faire des conclusions et qui sont là, c'est pas sûr, mais c'est possible de nous en parler. Et le 15, ce sont les greffiers, les avocats, et l'image, en arrière-lèche, il y a 1,96 procureurs pour 100 000 habitants. On a en France. La moyenne, c'est 3 000 habitants. En Europe, il en faut 11 % d'habitants. Voilà, donc, le suicide. Alors, je peux dire aussi, il y a des choses qui ont été essayées, notamment, le procureur qui a délégué au maire une question de certaines insécutivités. Moi, je ne veux pas le favorer de la chose. Je pense que la justice de la police, et la justice de la police, c'est quelque chose de différent, même si il fut un temps dans une manifestation, certains disaient que le problème de la police, c'était la police. Voilà, et ce qui est assez possible, c'est qu'il y avait aussi des gens entre familles politiques qui n'y avaient plus. Et donc, ça a été le déconneur, et puis, le lendemain, on remettait une couche. Alors que nous, on est à brouillis. Ça marche aussi. J'ai dit le problème de la justice et de la police. Non, j'ai dit le problème de la police et de la justice. C'est ça qu'il a dit. Mais nous, on ne prend pas ça du tout. Mais si j'étais content, je m'en excuse, donc je remets les choses. Mais ça marche aussi. Je remets les choses à l'endroit. Et non, ça n'est pas vrai parce que ce sont deux choses différentes et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que ça fonctionne un état de droit. Les moyens, les moyens supplémentaires, bien sûr qu'il faut des moyens supplémentaires. Et c'est la seule façon d'améliorer la réponse et d'être très important. voilà. Voilà. ce sont deux, je crois, parce que la sécurité et l'insécurité qui vous êtes distillés par les médias. Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité civile des personnes et des biens assurés notamment par le SDIS-09. Ici, en Ariège, il y a 55 pompiers professionnels et il y a 700 volontaires et ils ont été très largement mis à contribution notamment pendant la crise Covid. Et moi, je tiens ici, je ne sais pas s'il y en a, mais à les remercier vraiment très profondément. Alors, il y a eu une loi qui a été proposée par un député, tu sais la loi Matras, il est qui Matras ? Il est d'Aren ou Modem ? Enfin, il est par là. Et alors, effectivement, on n'est pas effectivement des fous furieux. Quand les choses ne sont pas trop mal, il nous arrive de voter pour la loi Matras pour effectivement améliorer et consolider le modèle de sécurité civile et moderniser les services incendie et de secours, oui, on l'a voté. Et moi, j'ai reçu ici à côté en ma permanence le capitaine Antoniutu qui lui avait attiré mon attention sur ce projet de loi et il lui avait dit écoutez, c'est quelque chose qui est transversal, qui doit être effectivement supporté par tout le monde. Et il avait raison. Donc, nous avons le groupe France Insoumise qui a sauté cette loi. Alors, je profite de l'occasion qui m'est donnée aussi par rapport au pompier pour rendre hommage au docteur Bozat qui nous a quitté le 16 janvier dernier et après des années de service comme médecin-commandant sauté-pompier volontaire au service de santé et de secours médical du 10-09 et donc, je tiens à exprimer mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches et bien sûr à ses proches. Enfin, pour finir le tour de la sécurité, il y a aussi... Nous avons, nous, dans notre département, un peu de place utile qui est assez pas déjoué ou ça va passer à la loi. Ils sont mille, ils sont mille, basés à Pamier. Ils sont, pour certains, ou seront, pour certains, déployés en opération baronne. qui ne savent pas ce que nous pensons de cette opération, mais en tout cas, ce sont les nôtres et j'espère qu'ils nous reviendront tous sains et saufs. Et donc, à tous ces gens, à tous ces gens, je veux adresser, mais remercier les plus sincères, la police, la justice, pour le travail, pour celui qu'ils exercent. Parce que les commerçants, ce sont des institutions très importantes, régaliennes, que ce soit dans l'éducation ou l'hôpital. Ça ne tient que par la migration des gens qui y sont, par les fonctionnaires et les militaires qui y travaillent. Ça ne tient que par ça, sachez-vous. Pour terminer, parce que non, je ne devais pas parler beaucoup, mais bon, pour terminer, il y a des questions qui introduisent Hugo Bernalicis. Mais avant, je vais vous dire juste quelques propositions qu'il va développer. Parce qu'il m'a dit de m'a quand même quelques-unes. Et bien voilà, ces propositions pour que la solution ait la pression directe à chaque fois, l'intérêt, c'est de se baser sur un triptyque qui nous dit prévention, dissuasion et sanction. Mais prévention, dissuasion et sanction. Tout à l'heure, nous avons eu un rendez-vous avec plusieurs personnes de la LDA, le syndicat des avocats, et effectivement, on est dans un système hyper tendu au niveau carcéral et il va falloir réfléchir intégralement à notre façon d'établir le fait de justice ici, dans notre pays. Ah, effectivement, il faut le renforcement des affectifs de police mais de proximité et aussi le renseignement humain, le renseignement humain, des moyens structurels, humains, à la gendarmerie, à la police et tout aussi à la justice. Il faut qu'on va punir. C'est censuré. Qui a été d'ailleurs censuré tout à fait pour la plus grande partie. Donc oui, c'est effectivement une loi creuse. Et donc, à partir de ce moment-là, l'idée, dans ces cas-là, c'est de responsabiliser véritablement les réseaux sociaux, Twitter, c'est-à-dire les responsables, les fournisseurs d'accès à Internet, nous, quand on nous menace de mort, parce qu'on nous menace de mort, 100 000 ou 150 000 fois, il est vu quelqu'un qui tire sur nos effigies. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est de l'insécurité. Et ça, ça rentre dans le cerveau de certains et des fois, des cerveaux de certains qui sont tout à fait équilibrés. Et je vous imaginez ce qui peut se passer derrière. Alors, là, il faut toucher au porte-monnaie directement. C'est-à-dire, OK, on dit à monsieur Twitter, Facebook, YouTube, écoute, ça n'a pas enlevé, bim. C'est tout. On ne peut pas faire autrement que ça parce qu'à un moment donné, on se met des algorithmes où, par exemple, il y a un HL qui s'est écrite. Lui, il est utilisé. Mais par contre, je ne veux pas nommer le type qui est c'est un réseau qui s'est écrite dessus. Lui, il peut y aller. C'est une expression. Voilà. Voilà. Donc, on a un très, très gros problème avec les réseaux sociaux. Et bien sûr, tout ceci est refait dans le reste d'un état de droit. Et puis, il y a la lutte contre la dénancance financière. Cette lutte contre la dénancance financière nous aiderait beaucoup pour notre programme. Pour récupérer de l'argent, pour essayer de le mettre dans l'éducation, dans l'hôpital. Et en fait, ce qu'il faut surtout, dès que Jean-Luc l'a dit, il faut aussi dans l'éducation de l'hôpital. D'abord, on relève, on rattrape les points d'indice, paf, et ensuite, on recrute, mais des paf. On recrute à tous les fois, pareil, on recrute, et on rétablit un petit peu les équilibres. en fait, je voudrais vous parler d'une autre insécurité. Ah, téléphone ? Je voudrais vous parler d'une autre insécurité. Et celle-là, elle existe véritablement dans notre département et partout ailleurs. Ailleurs, en France d'ailleurs. il s'agit de l'insécurité sociale. Celle-là, elle existe. C'est celle qui touche les plus précaires. C'est celle qui oblige à choisir entre se nourrir, se soigner, se chauffer. Et celle-là, celle-là, on la trouve normale. On trouve normale qu'il y ait des SDF, une cinquantaine de SDF qui décèdent par année. On trouve ça normal. Et je ne vous dis pas comment, je viens de Normandie qui avait réagi une fois, j'ai dit que nous en étions tous outrés. pour celles-là aussi, on a des solutions. Mais pour les appliquer, il faudra voter pour le programme L'Avenir en Commun et son candidat Jean-Luc Renaud-Choux. Alors j'en viens à la biographie d'Hugo Bernalicis. Alors, Hugo Bernalicis, Hugo Bernalicis, aimé, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a vraiment pas longtemps. Ça, je peux vous assurer. Moi qui le côtoie depuis 5 ans dans l'hémicycle, il est né il n'y a pas très longtemps. Alors petit, petit déjà, il était brillant tout d'abord par son intelligence hors nom. Puis grâce à l'imperture qui m'étalisait qu'il s'était tendu sur le corps pour faire super-héros. Ça, ce sont les dossiers que j'ai de sa famille. Alors, à 5 ans, il résout sa première affaire le gang des roulettes. Le gang des roulettes. Alors, il découvre à l'extuple fassion que c'était les grands qui faisaient tomber les petits-enfants de leur vélo en enlevant les roulettes de vélo. Et parmi eux, alors parce qu'il a fait les stats, 75% pouvaient être les parents des victimes. Il a quand même subi un très grand échec et d'ailleurs, ça le tarot de encore aujourd'hui, c'est le mystère du Mouillet. Le mystère du Mouillet, alors, remarque à chaque fois que des vignages s'annonce l'air au-dessus de sa tête de l'eau tombée de haut en bas sur, chez nous, dans le Nord. C'est là du Nord. C'est le Nord. Alors, il chercha en vain, effectivement, le goût probable. Ses parents, ses camarades et quelques thérapeutes, d'ailleurs, lui, signifiaient qu'il s'agissait d'un phénomène naturel et ça s'appelait la pluie. Mais Hugo s'accrocha et c'est ça, là on reconnaît Hugo. Et il ne s'est pas satisfait de cette réponse. Alors, il livra alors à cette occasion sa célèbre citation, « S'il y a de l'eau qui tombe, c'est que quelqu'un l'a balancé. » Et il ajouta « Je l'aurai un jour. » Et c'est la deuxième partie seulement qui restera à la postérité et qui fut reprise par une certaine en scène d'assurance, d'ailleurs. Bravo Hugo. Vous l'avez dit, Hugo et M et Mani et c'est un point commun dans tout. En virtuose, le Mani, l'humour. Et c'est ainsi dans les joueurs supérieurs qu'ils soient accompagnés de la modestie qui convient. Ce qui est vrai, c'est que Hugo est un jeune homme brillant. Après l'Institut Régional d'Administration, il intègre le ministère de l'Intérieur. Il est assis à côté de moi sur les bas de l'Assemblée. Et moi, j'ai pu assister à ses joutes avec Dupond-Moriti. Je vous l'ai dit, c'est le ministre énervé. Et alors, lui, ça lui plaît, quoi. Comme il a du verre d'être d'humour. Et ouais, il lui a fait d'ailleurs des imitations de Sarkozy et tout ça. Il lui a fait des imitations dans l'hémicycle. Et sachez quand même que même les députés qui siègent dans l'hémicycle depuis plusieurs mandats, alors qu'ils soient de droite ou de droite, qu'ils soient magistrats ou avocats, ils ont tous un très grand respect pour Hugo Bermalicis et ils craignent ses envolées. Je peux vous le dire, j'étais là, je l'ai vu. Hugo est notre spécialiste des questions de justice et de police. C'est un humaniste confirmé et c'est ce qui guide ses propositions. Pour nous, il est grand par la taille mais c'est déjà un grand bonhomme. Et nous apprenons tous, vous savez, dans le groupe, on nous apprenne tous l'un de l'autre. Moi, j'ai le bon de l'hémicycle et je veux dire qu'il soit par nous ce soir. À toi, Hugo. Merci ma chère. Vous avez combien de temps devant vous ? Parce que j'ai vu la liste qui m'a faite. Souvent, on passe la nuit ensemble. La dernière... Ah ! J'ai entendu ? Oui, bonne idée. Parler pour débattre. Bon. Ça commence bien. La dernière fois, j'ai fait un live sur les réseaux sociaux avec David Dufresne. Je ne sais pas si vous voyez qui est ce monsieur qui est journaliste indépendant et qui a recensé toutes les personnes qui ont été mutilées pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Donc mutilées qui ont perdu un oeil, qui ont perdu une main ou qui ont eu des dégâts assez sévères et des séquelles du fait de la qualité. Et donc, on s'est dit bon, on se retrouve à 20h45. Je suis arrivé un peu plus tôt pour me connecter. et puis, on s'est dit qu'on ne se donnait pas de limite de fin pour échanger sur les questions de police et de justice, mais surtout sur les questions de police. Et ça dure 4h30. La vidéo est disponible sur YouTube. Donc, je voulais un certain nombre d'informations pour ce soir. Vous avez 4h30. Vous mettez sur un fond, sur la télé, sur la tablette à manger, la vaisselle, débrouillez-vous. Ça s'écoute bien. Franchement, ça s'écoute bien. Et à la fin, on s'est rendu compte au bout de 4h30 qu'on n'avait pas parlé de maintien de l'ordre. Je vous jure, c'est vrai. Donc, c'est vous dire qu'on en a des choses à raconter. On est en train de boucler avec les équipes la version actualisée du livret thématique sur la sécurité. et pour l'instant, le plus gros problème, c'est que ça rentre dans le nombre de signes que nous a imposés le national parce que le document est beaucoup trop dense et je crois qu'on a bien travaillé sur cette mandature. Et je disais d'ailleurs au JDD qui m'ont interrogé et ont fait le JDD le disait. Un gros dossier sur la sécurité. Il fait la grosse propagande du gouvernement. Voilà, je rectifie, excusez-moi. et ils ont fait des tout petits encarts pour dire à chaque partie ce qu'ils proposaient sur la sécurité. J'ai passé le téléphone avec le monsieur quand même 25 minutes. C'était à la région publique qu'on a faite à Saint-Etienne. Et il me dit qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? C'est quoi votre truc sur la police ? Il y avait une idée un peu forte à mettre en avant. Qu'est-ce que vous diriez ? Pour nous, l'important sur la mission de police de la gendarmerie, quand je dis police nationale, oui, mais l'essentiel que le point de départ c'est de renouer à la police de proximité. Je vous le définirai après sur l'entend par police de proximité parce que ça peut être dit en beaucoup de bouche et quand il s'agit de la concrétiser, bon, c'est pas bien, elle doit être proche genre 1m50, pas plus parce que j'ai cette barrière quand même. Vous savez ? Donc ça va un peu plus loin quand même le concept de police de proximité et ça revient aussi avec toute la réflexion qu'avait eu Pierre Jeux à l'époque sur l'île otage et donc des méthodes de travail particulières. Je reviendrai à parler de ça et je lui dis d'ailleurs il y a une cohérence on a souvent mis en avant aussi le fait qu'on voulait démanteler les BAC les brigades anticriminalités. Il y a un équivalent en gendarmerie qui s'appelle les PSIG pour ceux qui connaissent mais donc enfin encore c'est un équivalent c'est pas encore exactement pareil mais on veut démanteler ces brigades anticriminalités. On vous avait fait le point d'ailleurs déjà en 2017 en disant qu'on était des laxistes parce que selon le bon vieux sophisme les brigades anticriminalités luttent contre la criminalité donc si vous voulez démanteler les brigades anticriminalités dont vous êtes pour les criminalités comme ça c'était rapide il n'y a pas besoin de s'expliquer davantage donc on a un peu reformulé le propos pour que ça passe un peu mieux et qu'on comprenne bien l'idée de ce que on veut défendre dans cette police de proximité et on a dit nous voulons remplacer les brigades anticriminalités par une police de proximité pour bien montrer que c'est pas le vide intersédéral une fois qu'on a supprimé la BAC mais qu'on avait une idée d'un type de police d'action policière que nous souhaitons dans le pays une police républicaine et alors ce qui est extraordinaire c'est que le monsieur du JDD n'a pas titré comme idée forte au dessus du paragraphe sur la France insoumise la France insoumise police de proximité voilà et puis après il décline il peut dire qu'on veut démanteler la BAC etc non ça il l'a fait dans la bouche de notre concurrent Fabien Rousset je mets ça de côté mais c'est ce qu'on veut dire dans l'article JDD ce qu'il met en avant pour nous le journaliste du JDD à votre avis qu'est-ce qu'il a mis en avant pour nous démantèlement de la BAC bravo etc excellent puisqu'effectivement nous sommes des laxistes et il faut lire le petit paragraphe en dessous assez mal rédigé non mais on n'est pas c'est pas une question de l'accès noir on va l'expliquer après et donc voilà comment aussi pour faire référence à la production journalistique comment elle peut caricaturer les propos et comment tout ça vous empêche de penser et de réfléchir nous empêche de penser et de réfléchir cette question éminemment démocratique on parle quand même de 240 000 personnes dans le pays des gendarmes qui sont chargés non pas de notre sécurité mais en théorie de notre sûreté j'avènereai après sur ce concept là et alors moi je m'étais en plus targué pour le monsieur du JDD parce que je sais qu'ils aiment bien les sondages dans les médias je lui ai dit en plus on a fait un sondage cet été pour une journée de la France insoumise dans FI je ne me dis pas comme ça FI FI France insoumise voilà vous avez compris il n'était pas de moi celui-là non en plus c'est pas moi qui l'ai inventé en FI amphithéâtre université d'été bon c'est bon alors et donc on a commandé un sondage sur 42 de nos propositions pour savoir quels sont-ils pensés les sondés à tout le moins les français peut-être mais au moins les sondés de tout ça et il y en a deux qui doivent pouvoir retenir notre attention il y en a une c'était remplacer la vague par une police de proximité et on a 60% des personnes qui répondent favorablement là où on pourrait se dire que la France insoumise c'est un truc un peu perché dans un coin sur les questions policières l'extrême gauche tout ça tout ça ça ne peut pas les gens ne peuvent pas adhérer à ça enfin c'est pas et quand vous présentez les choses comme ça raisonnablement normalement évidemment que ça tombe sous le sens pourquoi ça tombe sous le sens parce que la brigade anticriminalité est une police brutale qui n'est pas une police qui cherche à faire de la tranquillité publique dans notre terme qui est déjà un peu mieux en termes d'objectifs et surtout qui valorise le nom qu'ont vraiment les policiers nationaux qui s'appellent des gardiens de la paix ça vient de quelque part gardiens de la paix comment a le type écresse là brigade coup de poing on voit tout de suite où on veut en venir brigade coup de poing on a compris sachant qu'ils n'y vont plus avec les points depuis longtemps maintenant c'est LBD40 un track laser etc on sait qu'il y en a comme ça des objectifs qui sont fixés et ce sondage il y en a un deuxième j'y reviendrai plus tard mais ça fait référence en plus dans le détail ça fait référence à ton deuxième la deuxième citation que tu as faite tout à l'heure de TF1 qui résumait notre programme en disant l'égalisation du cannabis c'est pas si mauvais que ça qu'ils disent ça dans l'absolu parce que non il n'y a pas que ça parce que quand même 30% de l'activité policière sur la voie publique quand ils sont sur le terrain 30% pas 3% 30% c'est pour la lutte contre les stupéfiants et principalement le cannabis car en gros pour faire les poches des gens même pas pour démanteler les trafics je ne vous en prie pas de ça juste faire les poches des gens et ça ça n'a pas un qui a un gramme deux grammes etc bon et par voie de conséquence c'est aussi quasiment 30% de l'activité pénale côté justice et oui parce qu'il faut bien traiter les affaires derrière donc on voit bien comment cet engorgement et cette question du cannabis et des stupéfiants est une question centrale aussi en termes d'organisation de l'activité policière et alors on a demandé aussi dans notre sondage voulez-vous une légalisation du cannabis sous contrôle de l'état de la production à la vente et il y a 57% des gens dans le sondage qui répondent qui sont favorables à cette proposition politique et on le sait depuis longtemps c'est-à-dire qu'il y a une majorité alors c'est pas une majorité mais quand même une grosse majorité 57% c'est pas mal si on fait ça au deuxième tour moi je prends mais ça ils vous l'ont pas dit sur TF1 ils l'ont pas dit ça sur TF1 ah non ils ont oublié donc vous voyez comment aujourd'hui le problème des questions de sécurité c'est qu'elles sont traitées de manière à hystériser le débat et empêcher de penser moi j'ai fait un plateau aussi sur CNews une fois ouais j'y suis retourné j'y suis pu retourner du coup après pendant un petit peu de temps il m'avait mis il m'avait mis face à Mathieu Vallée qui est commissaire il paraît d'ailleurs il est du syndicat indépendant des commissaires de police et ce monsieur que vous avez forcément vu déjà sur les plateaux télé parce qu'il les fait tous il est chauve et il vient de Lille aussi du nord comme moi et donc il utilisait lui-même des sophistes mais le journaliste pareil il recommençait ah mais vous la France Insoulaise vous êtes pour la suppression de la BAC donc vous êtes pour la délinquance ça c'est le journaliste et donc le commissaire derrière qui dit oui oui d'ailleurs alors qu'il faudrait mettre plus de moyens dans la BAC parce qu'on n'a pas refait des affaires et puis le film BACNOR le montre bien là j'ai un peu bugué parce que j'étais allé le voir le film il y a un sujet parce que c'est un film et c'est un sujet parce que moi je me suis dit bon faut que j'aille le voir tout le monde m'en parle je m'attendais à un truc horrible j'ai pas été complètement déçu il y a des gens qui l'ont vu le film j'ai levé la main celui qui l'a enlevé ah il n'est pas tant que ça ok donc le film on suit donc un équipage de la brigade anticriminalité et qui pour résoudre ces affaires finit par s'accommoder de 2-3 règles déontologiques et 2-3 règles du code pénal c'est à dire que bon bah ils voient les dealers du coin ils échangent ils prennent de la drogue sur eux ils la revendent à d'autres dealers pour avoir des informateurs ils sont en plan plat ils tabassent un petit jeune dans un coin ça c'est pour la bonne code évidemment et ça finit extrêmement mal au début en fait il y a les injonctions du policier en interne de la hiérarchie le préfet le préfet le parquet le procureur aussi qui les pousse à louster en disant on vous met rien noir sur blanc mais allez-y vous pouvez faire ça pour faire une grosse affaire à utiliser et à user de ces méthodes pour faire quoi ? du chiffre parce que l'important c'est de faire du chiffre parce que le gouvernement a demandé à ce moment-là dans le film qu'il fasse sur les trafiquants et afficher du résultat donc c'est un peu l'envers le décor d'un d'Armanin qui arrive en disant il arrive cette semaine les chiffres ont été extrêmement bons nous avons trouvé 3 grammes dans un coin tout le monde rigole mais bon et sauf que derrière pour arriver à ce résultat-là c'est des entorses à la loi et il y a un absent de ce film d'ailleurs c'est la justice globalement on voit jamais le parquet on voit jamais le procureur de la République dans le film Wagner jamais on entend vite fait parler à un moment donné surtout à la fin de l'histoire parce qu'à la fin ils se font serrer ils vont en prison d'ailleurs il y en a un qui dans l'histoire finit par faire par faire des aider les détenus à s'insérer comme quoi ça peut faire une élocation mais il n'y a pas le parquet or dans notre pays dans notre droit dans un état de droit les enquêtes et la police sont sous le contrôle de l'autorité judiciaire c'est comme ça que c'est inscrit dans la loi et ce n'est pas pour rien c'est pour se donner une garantie une garantie fondamentale qui s'appelle la sûreté et la sûreté elle est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen vous ne trouverez pas dans notre droit constitutionnel de référence au concept de sécurité vous pouvez chercher je vais chercher mais je n'ai pas trouvé le seul endroit où on entend parler de sécurité c'est avec un autre mot à côté c'est que le mot social c'est le seul moment où on parle de sécurité sociale dans le bloc de constitutionnalité tout le reste du temps on parle de sûreté qu'est-ce que c'est la sûreté par rapport à la sécurité ça comporte avec elle le principe de sécurité c'est la sécurité ma grèce sécurité physique c'est que je puisse me balader dans la rue sans faire agresser qu'on ne vole pas qu'on ne convoye pas ma maison qu'on ne pique pas ma bagnole tout le monde comprend ça mais le principe de sûreté il emporte avec lui un autre élément c'est de ne pas être mis en cause arbitrairement et c'était une rupture fondamentale au moment de la révolution française puisqu'il y avait les lettres de cachet vous savez le roi qui pouvait dire lui en prison et donc on avait tranché avec ça en disant ce serait bien qu'il y ait une procédure un procès l'égalité des armes le droit à la défense et qu'on puisse pas être en cause comme ça arbitrairement et donc il y a quand même un gros souci quand vous mettez autant en avant le concept de sécurité dans vos mots dans votre façon de gouverner de diriger le pays ce qui est le cas des gouvernants successifs à ton rôle et surtout quand vous reprenez même ce concept ce slogan qui est une ineptie qui est de dire la sécurité est la première des libertés vous avez déjà entendu cette connerie la télé c'est pas bon alors on va déjà on va déconstruire ensemble la phrase la sécurité est la première des libertés qu'est-ce que vous connaissez comme liberté la liberté de manifester très bien la liberté d'expression c'est bien la liberté d'aller et venir la liberté d'opinion la liberté de conscience la liberté de conscience la liberté de culte la liberté voilà et la liberté de sécurité vous connaissez déjà c'est pas c'est pas un petit cas correct la liberté de sécurité ça ne veut rien dire si c'était une liberté il aurait eu la liberté de sécurité non à tout le moins il pourrait y avoir un droit à la sécurité et encore une fois le vrai droit qui existe dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il y a le mot droit dans la déclaration des droits de l'homme et bon il y a le mot homme alors que ça doit être humain et pas homme parce qu'il y a des femmes aussi comme chacun sait et du citoyen et de la citoyenne c'est le droit à la sûreté donc moi j'en ai conclu que en fait je pense que c'est plutôt la liberté qui est la première des sécurités pourquoi c'est important de penser les choses de cette manière là si vous les pensez comme ça ça veut dire que tout ce que vous consolisez comme politique publique vous le faites en vous disant que c'est pour permettre la liberté pour permettre la liberté de manifester permettre la liberté d'aller et venir permettre la liberté d'expression permettre la liberté d'opinion la liberté de conscience etc et c'est comme ça qu'il faut concevoir toutes les politiques publiques et précisément celles de sûreté ou de sécurité et quand vous changez de paradigme ça vous oblige en humaniste en défenseur des droits fondamentaux à ne pas vouloir d'avoir plus de moyens dans la brigade anticriminalité qui n'en a rien à faire de la séparation des pouvoirs du fait qu'un situation judiciaire que ce soit conduit des enquêtes qui est de la tranquillité publique qui est de la garantie de la paix etc donc c'est le postulat philosophique et idéologique qui est le nôtre au groupe parlementaire de la France insoumise et puis dans ce programme l'avenir en commun et du candidat Jean-Luc Mélenchon je voulais faire cette précision parce qu'après vous comprendrez que tout le reste en découle et qu'il y a une logique implacable à tout ça et à la fin on essaiera de vérifier quand même est-ce que ça fonctionne parce que bon on pourrait dire ouais Bernal ici est bien gentil on parle de ses trucs liberté machin mais bon quand il y a des voyous comment on fait concrètement vous aurez raison de me dire ça parce que c'est ça le sujet de fou mais ça tombe bien ça match plutôt bien l'idée pour nous c'est de faire de la désescade qu'est-ce que ça veut dire la désescade ça veut dire qu'on va chercher à ne pas augmenter le niveau de tension dans un secteur de la société dans une opération en tant que telle ou dans une situation donnée on a beaucoup parlé sur la question du maintien de l'ordre de la désescalade en disant on a nos voisins nos allemands quand on gère une manifestation ils vont chercher absolument à se tenir à distance à mettre à distance les manifestants à ne pas aller au contact on ne veut pas que ça dégénère puisqu'on sait aujourd'hui dans la gestion des foules dans la psychologie des foules que plus vous allez au contact plus vous augmentez le niveau de tension plus en face la fouille essaye de se défendre se ressent les choses comme une agression et donc ça empile attaque d'autant plus les policiers qui eux vont essayer de se décrire etc etc et ça s'appelle l'escalade pour faire le contraire c'était d'ailleurs comme ça qu'était fixé la doctrine française de maintien de l'ordre qui était inventée à l'étranger parce que vous avez déjà entendu parler que la France tout le monde trouvait génial la doctrine de maintien de l'ordre de la France alors oui c'était avant après 1968 en réalité vous aviez le préfet Grémeau qui avait fait cette lettre que vous invite à relire où il disait qu'un policier qui frappe un homme à terre se déshonore et déshonore l'institution et la police tout entière puisque la police ce n'est pas la vengeance ce n'est rien de tout ça c'est appréhender éventuellement quelqu'un un fauteur de trou quelqu'un qui est en train de commettre une infraction mais ensuite ceux qui sont habilités à juger ce ne sont toujours pas les policiers ce sont les magistrats et les juges qui on verra sont peut-être pas si indépendants que ça en tout cas gagneraient avoir les moyens de leur indépendance on y reviendra tout à l'heure cette désescalade ce n'est pas commentaire de maintien de l'ordre c'est aussi dans la gestion des conflits quand vous Michel parlait tout à l'heure des violences intrafamiliales qui avaient explosé c'est comment vous intervenez aussi au domicile des personnes quand vous avez une gestion conflictuelle entre un homme et une femme souvent c'est les cas de figure auxquelles ils sont confrontés vous avez plusieurs manières de gérer la situation soit vous laissez l'attention et vous essayez d'apprendre l'autre dans le calme et de le confronter à la justice comme il y a des infractions soit vous sortez la matraque ça monte dans les tours et ça finit toujours et c'est conséquent ça finit toujours par des générations pareil des escalades c'est aussi quand vous êtes dans le quartier et que il y a une infraction qui est commise ou il y a des jeunes qui sont là ou j'imagine aussi qu'à la campagne dans la ruralité c'est le cas regardez on a la visite de ces messieurs qui sont des bienvenus évidemment pour assister à ceux dont on a en train de parler ils vont peut-être rendre compte d'Armana parce qu'il cherche des idées pour son beau voile de la sécurité donc on donne c'est libre de droit quand on intervient il faut chercher à baisser le niveau de tension vous vous souvenez il y a une rupture à un moment donné ça s'appelle Nicolas Sarkozy il arrive et il vous explique que la police de proximité c'est terminé je sais que c'était à Toulouse c'est parfait d'ailleurs la légende veut que ce soit parce qu'il y avait un match de foot renseignement pris il paraît que c'était plutôt du rugby mais c'est vrai il y avait une histoire de ballon et c'était pas pour souffler dedans comme ça et donc qu'est-ce qui s'est passé Sarkozy arrive il dit les policiers sont pas là pour jouer avec les jeunes du quartier pour jouer avec les voyous les délinquants mais on va réfléchir un peu dans l'autre sens ça voudrait dire quoi si les policiers peuvent jouer au ballon avec les jeunes dans un quartier ça veut dire qu'il n'y a pas de tension ça veut dire que ça se passe bien donc c'est quoi l'objectif en fait que ça se passe mal ou que ça se passe bien quel est l'objectif évidemment que c'est que ça se passe bien et que ce soit le gardien de la paix et qu'on cherche la tranquillité publique donc oui demain nous remettrons en place les polices de proximité avec des îlotiers et oui les policiers dans la mesure du possible si avec le centre social ou si avec les jeunes du quartier ils veulent jouer au foot au rugby ou à ce qu'ils veulent au badminton il n'y a aucune difficulté avec ça bien le contraire et ça n'empêche pas l'application de la loi ça n'empêche pas l'interpellation de celui qui fait une connerie ça n'empêche pas de le mettre le ferré devant le procureur de la république ça n'empêche rien de tout ça bien le contraire quand vous le connaissez celui-là ne va pas se barrer forcément au courant et s'il se bat en courant de toute façon comme vous êtes un policier ou un gendarme de proximité bien vous savez où il allait être et vous connaissez ses parents que vous croisez d'ailleurs régulièrement c'est ça la philosophie de la police de proximité c'est pas du bleu dans la rue comme peuvent le dire Darmanin ou Macron pour se raconter c'est pas ça le sujet c'est d'être ancré sur un énergographique donné de sorte à ce que vous connaissiez les gens là où vous êtes censés intervenir et que les gens eux vous connaissent c'est réciproque c'est un contrôle réciproque en réalité bon évidemment il faut avoir cette mutation un coup de temps parce que sinon ça peut aussi mal tourner dans le contrôle réciproque donc il y a quand même un petit effet de bord mais c'est à cette condition là où on peut aussi redonner des marges de manœuvre aux policiers ou aux gendarmes et faire marcher sa capacité de discernement de ne pas tout poursuivre tout le temps parce qu'il sait quoi quand il est inséré quelque part il connait aussi les associations du quartier il connait aussi les travailleurs sociaux qui sont là il connait les problématiques sociales il sait que cette famille là elle est suivie par l'instant social qu'il y a des difficultés dans la famille et que bon le gamin va peut-être le ramener à la maison lui mettre j'allais lui faire une petite tape sur la tête mais bon c'est pas déontologique mais enfin à la limite je préférais encore ça qu'un coup de matraque télescopique mais en tout cas lui dire allez c'est bon maintenant arrête tes conneries et à la maison et on ferme les yeux cette fois-ci je préfère qu'il fasse les yeux pour qu'il y ait moins d'infractions qui soient mises en exergue poursuivies par la justice dans la moulinette infernale de la justice plutôt que le contraire parce que le contraire c'est la frénésie actuelle dans laquelle on se trouve qui ne règle rien qui crée une population carcérale et qui fait qu'on met au banc de la société les plus pauvres en réalité de ce pays parce qu'il y a une appréciation enfin voilà il y a une police de classe et par voie de conséquence une justice de classe et je suis d'autant plus tranquille pour le dire que ceux qui en parlent le mieux c'est encore la fondation Emmaüs qui a rendu un rapport récemment sur la misère en détention et la misère de les gens qui sont en détention qui sortent de détention et qui vont en détention où ils ont fait la démonstration statistique chiffrée etc donc nous ce qu'on veut c'est une police de proximité qui puisse être accessible ce qui est bien c'est qu'on en a déjà eu par la force des choses ça s'appelle la gendarmerie nationale ils n'ont pas le choix même s'ils ne veulent pas être de proximité ils n'ont pas le choix ils sont à la caserne ils sont là ils vivent dans cet acteur vous pouvez les croiser au supermarché vous pouvez les croiser à l'école s'ils ont des enfants au restaurant au restaurant en près de nuit peut-être je ne sais pas en temps de balance parler de justice donc et ça change la nature des choses quand vous regardez les sondages d'opinion qui sont faits qui segmentent police et gendarmerie la gendarmerie nationale est une bien meilleure code de confiance et de popularité que la police nationale moi j'ai eu des anecdotes détenues en détention qui m'ont confié ce que les gendarmes m'ont fait raconter que des gens qui sont sous mandat d'arrêt qui doivent aller en prison mais qui n'étaient pas là au moment de leur procès voilà et que bon ils essaient de gagner un peu de temps d'être attrapés par la patrouille pour aller être incarcérés que quand ils voyaient que bon là il fallait se rendre parce que sinon ils avaient chaud aux fesses ils préféraient même s'ils habitaient en ville aller se rendre en zone rurale dans une gendarmerie pour ne pas être maltraité c'est des anecdotes donc ça dit quelque chose aussi et c'est pas juste souvent la militarité mise en avant etc je crois pas que ce soit particulièrement la militarité qui change les choses mais bien ce lien de proximité le fait d'être avec les gens d'être dans le même corps social de vivre la même réalité et d'ailleurs quand il y a eu la police de sécurité du quotidien qui a été mise en place par Collomb il y avait Gérard Collomb il disait je sais que vous avez oublié c'est pas grave il y a une bonne baguette et il a été là dans l'un de l'autre et après il venait là vous aviez oublié aussi celui-là ça c'était appelé de très grande proximité donc ça vous fait rien donc les gendarmes par essence sont des policiers de proximité et ils ont bien raison de faire valoir ce mode de fonctionnement alors après il manque un peu de moyens il y a des casernes qui ont été regroupées des petites brigades qui ont été fermées donc il faudra retrouver ce maillage territorial parce que justement là où ça se passe vraiment bien c'est parce que tout a été reconcentré et recentralisé et je pense qu'on a c'est pas je pense on a assez de policiers et de gendarmes dans le pays quand vous regardez le nombre de policiers et de gendarmes par habitant en France maintenant avec les recrutements qui ont été faits sous ce quinquennat ils ont été faits alors pas à l'automne qu'ils avaient annoncé globalement ils ont été faits on est revenu au niveau de 2007 et nombre de policiers et gendarmes par habitant mais dans la moyenne européenne là pour le coup à la différence des magistrats on est bon on est dans la moyenne la question c'est que on a à la fois des policiers et des gendarmes qui sont occupés à des tâches administratives mais quand je vous dis des tâches administratives je ne parle pas de rédiger de procès verbal je parle de des tâches administratives gérer la comptabilité les ressources humaines bon c'était ce que moi je faisais comme métier moi j'étais attaché d'administration donc je gérer ce qu'on appelle les fonctions support pour la petite partie c'était la comptabilité des services de police et de gendarmerie mais vous avez dans ces commissariats des policiers et dans les casières des gendarmes qui occupent ces tâches là et bien moi je dis oui effectivement ils ont été formés à être policiers ou aux gendarmes pas à faire la comptabilité ou des arranges ou de la paye ou de la logistique ou je ne sais pas quoi on croit que la logistique ça pourrait s'entendre donc là on recrute des personnels administratifs il y a des gens qui cherchent du boulot en plus ça se recrute rapidement ça se forme rapidement et ça coûte un peu moins cher il faudra quand même bien payer les fonctionnaires mais ça coûte moins cher que celui qui est sur le terrain et pourquoi ? parce que comme il est sur le terrain il a des primes particulières parce qu'il s'expose à une situation professionnelle dangereuse et potentiellement éreintante dans ce quotidien d'ailleurs eux pour les retraites je ne parle même pas des militaires parce que c'est encore une autre histoire en tout cas les policiers c'est 55 ans et ça il n'était pas prévu d'y toucher par ailleurs donc cette police de proximité pour nous ça doit être le seul comment on l'organise ? on l'organise en intégrant la police municipale en absorbant les effectifs de la police municipale au ministère de l'Intérieur pour avoir une police nationale unique unifiée en absolu j'aimerais bien qu'on puisse faire sous un corps ça peut faire des barres mais sous un corps unique police d'endarmement je pourrais vous expliquer pourquoi je ne rentre pas là-dedans mais de toute façon il faudra au moins un mandat entier pour le faire notre problème RH là pour le coup mais on pourra amorcer l'idée et voir ce que ça pourrait donner mais en tout cas absorber tous les effectifs de police municipale pourquoi ? parce que moi je ne trouve pas ça normal qu'il y ait des villes où il y a plein de policiers municipaux et des villes où il n'y a pas de policiers municipaux en dépit de la couleur politique pourquoi moi j'ai le droit d'en avoir je ne sais pas on a 50 dans ma ville et que l'autre à côté il y en a 0 et pourquoi celle où il y en a 50 du coup les policiers nationaux viennent moins et pourquoi celle où il y en a pas ils ne viennent pas beaucoup plus c'est ça la vérité la vérité c'est celle-là donc c'est pas juste parce qu'on a tous le droit à avoir des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie pour assurer la sécurité et on a droit en fonction du nombre d'habitants du côté est-ce qu'il y a beaucoup de criminalité etc de délinquance plutôt parce que la criminalité il n'y en a pas tant que ça en réalité mais surtout en col blanc et là on ne fait pas grand chose et donc on les intervient et l'idée c'est d'avoir on va dire grosso modo 40 000 effectifs dans la police la future police nationale de proximité pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui la police aux frontières c'est 15 000 personnes les brigades anticriminalité c'est 7 000 la sécurité publique ce qu'on appelle sécurité publique c'est les patrouilles 17 etc mais qu'il ne faut pas que de la police du quotidien ils font aussi du petit judiciaire mais c'est 60 000 personnes donc il dit c'est de réorganiser tout ça pour avoir une police de proximité avec une assise géographique territoriale avec des règles de tranquillité publique avec le fait d'être désarmé dans la grande majorité donc on aura un processus de désarmement pas d'armes létales pas d'armes à feu parce que c'est ça aussi la tranquillité c'est de ne pas nourrir l'escalade comme je le disais tout à l'heure et puis donc d'avoir cette police qui soit sous la double autorité du maire et du préfet c'est important cette notion là parce que vous savez que le maire il est officier de police judiciaire il est officier de l'état civil et il est en fait en définitive agent de l'état mais la double casse tête quand vous êtes maire vous n'êtes pas seulement élu vous êtes aussi d'un point de vue du droit en agent de l'état et donc le préfet peut vous imposer des choses en tant qu'agent de l'état et supérieur à l'héarchique en tant que tel et donc on s'est dit comment on fait pour résoudre l'équation de se dire pour associer les problématiques locales que ce soit pas juste une police nationale 17 qui débarque qui fait des opérations coup de poing avec le parquet ou pas d'ailleurs comment on résout l'équation donc on a dit on fait la double autorité du maire et du préfet l'autorité fonctionnelle du maire et l'autorité hiérarchique du préfet l'autorité fonctionnelle c'est que concrètement c'est le maire qui commande c'est le maire qui commandera les policiers nationaux de proximité ok par contre c'est l'autorité hiérarchique le préfet c'est à dire qu'en gros c'est bien l'état qui paye donc ça décharge d'autant les budgets municipaux qui peuvent utiliser l'oponion pour des choses plus utiles par exemple les cantines gratuites un exemple comme ça après vous pouvez le soublier il faut faire des politiques sociales proximité utile des investissements bon et donc ça c'est important et puis qu'ils puissent gérer les mutations de sorte à ce que le policier de proximité qui ne va pas dans sa commune il demande sa reputation il va aller là il peut aller dans n'importe quelle commune comme n'importe quel agent de l'état il fait sa lutte parce que là quand vous voulez quand vous êtes policier municipal si vous voulez votre mutation il faut trouver une mairie qui vous accepte avec la couleur politique qui va avec etc et puis à contrario les policiers qui sont recrutés ça finit souvent par être pas vraiment la police municipale mais la police du maire ou la police de la majorité municipale bon c'est pas ça l'objectif non plus et puis surtout il manque une tierce personne dans l'équation pour définir ce qu'on veut de cette police municipale c'est vous c'est vous qui manquent dans l'équation qu'est-ce que vous voulez on vous demande jamais ce que vous voulez comme police quand est-ce que vous la demandez pourtant vous avez un avis sur la question donc on s'est dit il y a un machin qui existe qui avait été créé sous le gouvernement qui s'appelait les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance des CLSPD et il y en a même des intercommunaux notamment en milieu rural où plusieurs communes peuvent se regrouper pour fonder ces comités intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance sauf que ces trucs là aujourd'hui ça fonctionne que s'il y a un maire qui s'investit puisque c'est lui qui est pas ici dans le comité local ou si la mairie ils n'en ont rien à faire il ne se passe rien et s'ils ont envie d'en faire quelque chose il ne se passe quelque chose dans bien des cas il ne se passe rien et donc l'idée c'est de modifier aussi le fonctionnement de ces comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance pour les obliger à se réunir au moins une fois par an en plénière avec tous les habitants qui le veulent c'est comme une réunion publique ce soir et donc là vous auriez aligné monsieur le préfet non tu préfères être maire monsieur le maire monsieur le préfet monsieur le maire monsieur le procureur de la république ou leurs représentants et surtout vous auriez tous les policiers ou les gendarmes du coin qui sont affectés à l'ère géographique donnée du comité local de sécurité de pension de la délinquance alors ils pourraient faire leur graphique oui donc il s'est passé ça dans le quartier il y a eu autant d'assimilité il y a eu autant d'attraction il s'est passé ça et puis vous pouvez dire oui mais attendez l'autre fois il s'est passé ça je vous ai pas vu par contre dès qu'il se passe tel truc alors là vous arrivez en deux heures mais nous on s'en fout ça c'est pas le sujet arrêtez de faire chier les gosses aussi pardon d'emmerder je ne t'envoie pas le bon l'emmuse présidentiel ma langue à fourcher d'emmerder d'emmerder les gosses d'avoir une discussion et un échange pour que eux sachent quelles sont les attentes parce que c'est un service public c'est un service public c'est votre service il sera votre service d'ailleurs c'est pour la police de cause servir le slogan donc qu'est-ce que on puisse définir collectivement une politique locale de sécurité voilà comment on imagine cette police de proximité qui doit être au service de la population et surtout qui soit intégralement en tenue donc plus de brigade anticriminalité et qui ne gère pas en soi le judiciaire il faut retrouver cette séparation entre la police administrative la police du quotidien la police de proximité et la police judiciaire ce sont deux métiers et deux tâches différentes il y a ceux qui peuvent éventuellement interpeller la police de proximité et faire des interpellations et ce n'est pas elle qui conduit les enquêtes même pour des petites infractions il doit pouvoir y avoir cette séparation et quand je vous dis ça je ne suis pas en train d'inventer un nouveau monde en fait je suis en train de vous parler du monde d'avant 1995 ça ne me rajeunit pas si j'étais né quand même je n'étais pas très né mais j'étais né parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1995 il y a eu une réforme de la police judiciaire où on a dit tous les policiers peuvent devenir officiers de police judiciaire il n'y a plus de corps des enquêteurs et des inspecteurs vous savez l'inspecteur maigret il y a un problème à quoi tu insistes ça n'existe plus depuis longtemps vous avez des policiers qui passent une qualification une formation qui dure 6 mois environ enfin ils peuvent faire ça en 4 mois et demi on va dire 6 mois pour faire un large et s'ils réussissent un examen ils sont officiers de police judiciaire et une fois qu'ils sont officiers de police judiciaire ils peuvent être affectés dans un service de police judiciaire donc faire de la procédure judiciaire en fait des verbales être honnête avec le procureur de la république mener l'enquête etc mais ils peuvent le faire à la fois dans sécurité publique pour celui à qui ils ont fait vider les poches et dire ah toi tu vas aller dans le tribunal parce que le consommateur est un stupéfiant mais ils peuvent aussi le faire dans des services de la police judiciaire et les services de la police judiciaire ils sont 5 000 dans le pays 5 600 pardon 5 600 pas grand chose par rapport à l'ordre de grandeur que je vous ai donné tout à l'heure sur la totalité de la police nationale c'est 120 000 et même en gendarmerie ils ont je crois sur les 80 000 20 23 000 personnes qui sont qui ont qu'un officier de police judiciaire qui sont à service de PJ les brigades de recherche etc c'est je crois de mémoire 3000 3000 gendarmes donc ça fait pas beaucoup donc il faut opérer ce rééquilibrage plus de judiciaire moins d'interpellation pour tout et rien moins de contrôle plus de contrôle d'identité d'ailleurs là dessus on fera une expérimentation on fera deux expérimentations il y en a une on essaiera d'abord de faire les récipicés le contrôle d'identité ce que ça donne et on expérimentera des territoires ça a été demandé par la défenseur des droits sans contrôle d'identité il n'y a plus de contrôle d'identité sauf évidemment quand on interpelle la personne parce qu'elle est en flagrant délit il faut qu'on sache qui c'est mais plus de trucs on arrive en disant bonjour je peux voir votre désidentité s'il vous plaît non ça terminait soit vous avez quelque chose à reprocher à la personne et vous le dites vous dites ce que vous avez à lui reprocher soit vous n'avez rien à reprocher et il n'y a pas de contrôle d'identité ou soit vous êtes par man et il y a le covid et vous pouvez contrôler l'identité donc on essaiera toutes ces choses là parce que c'est important pour nous qu'on puisse retrouver cette sélection qui couperait à l'intérieur de la police entre la police administrative en tenue et la police judiciaire en civil parce que celle-là elle a toujours été en civil ça a toujours été la panace parce que c'est un maigret il n'est jamais jamais vu avec un truc de policier toujours en costume élégant d'ailleurs voilà pareil pour Colombo ouais mais il roulait en Peugeot il roulait en Peugeot donc vous voyez c'est important oui il faut que je conclue il me reste une heure non c'est pas simple ah oui j'ai la justice il faut que je parle de justice mais j'ai déjà parlé de justice en fait vous en rendez pas compte mais on n'a beaucoup pourquoi il y a de justice déjà parce que qu'est-ce qui fait les enquêtes la police la police judiciaire et donc c'est comme ça que j'en arrive à la suite sur la justice comment on fait en sorte que le principe de sûreté s'incarne on fait cette séparation entre la police en tenue et la police judiciaire et on fait en sorte que la police judiciaire progressivement soit rattachée à la magistrature soit rattachée à l'autorité judiciaire donc on la détache du ministère de l'intérieur d'avoir cette vraie séparation il y a celui qui interpelle d'accord c'est une chose c'est l'exécutif c'est le gouvernement et il y a celui qui poursuit l'autorité de poursuite c'est notre pouvoir ça s'appelle le pouvoir judiciaire et c'est deux choses différentes et c'est à cette condition là qu'on peut dire que nous sommes dans un état de droit et que la séparation des pouvoirs existe si vous faites le contraire ce qu'ils sont en train de faire actuellement vous dites tous les policiers peuvent dresser des PV à la place des délits ça s'appelle les amendes forfaitaires délictuelles ils vous ont inventé ça d'abord pour les délits routiers ensuite pour les stupéfiants et demain Jean Moretti a dit je voudrais que la plupart des délits qui encourt une peine de prison d'un an soient des amendes forfaitaires délictuelles dans le dernier texte ils l'ont fait pour les vols à l'étalage ou vols à la roulotte vols à l'étalage d'une valeur de moins de 300 euros si vous volez quelque chose de moins de 300 euros alors le policier que vous laissez un PV l'amende forfaitaire délictuelle de 300 euros c'est pas le montant c'est 300 et si vous ne payez pas dans les 45 jours vous connaissez quel est le problème avec ça ? on peut se dire c'est plus simple c'est réglé déjà ça veut dire que c'est le policier qui a le pouvoir qui a tous les pouvoirs en lui d'interpeller de poursuivre de dresser etc que derrière vous ne pouvez pas vous défendre il n'y a pas de contradictoire il n'y a pas quelqu'un où vous pouvez expliquer pourquoi et surtout quelle est la vertu de la justice c'est pas juste de pénaliser de fonctionner de condamner il y a des principes dans le droit c'est l'individualisation de la peine c'est le principe de regarder la personnalité de l'auteur de l'infraction parce que peut-être qu'effectivement la personne a commis un vol mais que ça recouvre d'autres problèmes des problèmes sociaux des problèmes d'autres causes que va pouvoir identifier le magistrat et à la fin il ne va pas lui mettre une amende de 300 euros il va lui dire je vais vous faire un travail d'intérêt général par exemple et vous allez aller dans une collectivité ou un rappel à la loi ils l'ont supprimé un sursis probatoire non pas sursis probatoire comment ils ont appelé ça bon ils ont appelé ils ont viré le rappel à la loi ils l'ont modifié par un autre nom et c'est la même chose à la fin c'est la même chose il faut qu'on va pour être des champions ça avait été un critique mais c'est parce que les policiers devant l'Assemblée nationale qui avait testé avaient demandé qu'on supprime le rappel à la loi donc eux comme ils sont polis ils sont exécutés donc il y a la séparation de pouvoir donc le procureur lui va pouvoir prononcer une peine le juge pardon va pouvoir prononcer une peine qui va pouvoir être cohérente avec l'auteur de l'infraction et dire mais toi si je te mets un PV de 300 euros alors que tu as commis un vol parce que tu n'as pas d'argent sur ton compte en vente c'est un peu con parce que tu ne vas pas pouvoir la payer l'amende donc qu'est-ce que tu vas faire on va revoler après tu vas te rechoper une amende mais c'est ce qui se passe parce que là ça se passe déjà pour une partie des infractions et des délits des types ont des casiers d'amende long comme le bras et à la fin ça finit par la casse prison on n'a pas réglé le problème on n'a juste pas réglé le problème qu'est-ce qu'on veut faire du chiffre dire qu'on a mis des amendes etc. en avance ou régler le problème c'est la même situation que je vous ai exposé tout à l'heure on va régler le problème mais pour que le magistrat puisse faire son travail correctement pour qu'il puisse avoir le temps de regarder qui est ce monsieur qui est cette dame pourquoi elle a fait ça comme infraction il faut qu'ils soient assez nombreux sinon qu'est-ce qui se passe vous avez les comparutions immédiates ou c'est de la justice d'abattage est-ce que vous êtes qui est déjà allé en comparution immédiate pas pour son propre car enfin peut-être d'ailleurs qui est déjà allé en comparution immédiate ici dans la salle vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé allez-y allez-y c'est public vous pouvez rentrer comme vous voulez sauf quand il y a le COVID et sinon c'est public c'est pas filmé mais c'est public il sera bientôt filmé Dupont-Moretti c'est pas ces procès-là qui vont filmer évidemment vous verrez une affaire elle est traitée en 3 quarts d'heure c'est long même c'est déjà long bonjour monsieur vous avez fait ça alors je vois dans votre dossier vous venez à tel endroit comme il a fait Michel tout à l'heure 2-3 anecdotes sur votre vie bon vous n'avez pas de logement pas de garantie d'augmentation pas de liens familiaux bon allez je vous mets je vous mets 3 mois de peine de prison comme les peines de prison inférieure à 6 mois ne peuvent plus être prononcées vous allez avoir un bracelet pendant un mois ou un tige pendant 4 jours et puis circuler il n'y a rien à voir le tige le travail d'intérêt général c'est une belle idée mais encore faut-il aussi les moyens pour le mettre en oeuvre et donc des fonctionnaires suffisamment nombreux des services pénitentiaires d'assertion et de probation pour aller démarcher les collectivités locales ou les associations d'utilité publique alors ils en ont mis un petit peu plus ça va c'est mieux voilà mais on est quand même loin encore du but et donc vous voyez comment le problème de la police c'est peut-être la justice mais en fait le problème de tout le monde c'est que la justice n'a pas les moyens de fonctionner c'est surtout ça la réalité c'est pas qu'elle condamne le passé il n'y a jamais eu autant de personnes incarcérées qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de personnes placées selon la justice qu'aujourd'hui et cette phrase je peux l'interprimer tout le temps alors sauf quand on est dans la première vague Covid où ils ont libéré des gens c'est vrai mais c'est la seule exception cette phrase marche tout le temps parce qu'on n'a jamais cessé d'augmenter le filet des gens qu'on poursuit et qu'on incarcère avant le Covid on était à 71 000 personnes détenues il y a eu les libérations diverses et variées pour le début de la première vague et c'est tant mieux et on les a remplis aussi vite là on va retomber je crois qu'on est à 70 400 ou quelque chose comme ça donc on va revenir à 71 000 d'ici deux mois on y est c'est bon on est revenu à l'état d'avant alors qu'entre deux qu'est-ce qu'ils ont fait voter ? ils ont fait voter une loi à l'Assemblée Nationale loi de programmation pour la justice 2018-2022 c'était Belloubet c'était pas encore le monsieur énervant pas toi Michel Eric Dupond-Moretti et ils avaient promis ils avaient dit on interdit les peines inférieures à 6 mois on a fait dans leur intention de commencer l'inférieur à 6 mois alors on dit c'est génial parce que les courtes peines effectivement ça ne sert à rien c'est-à-dire que c'est désocialisant on vous met là vous perdez votre boulot vous perdez votre infomilion on vous regarde de travers donc vous ressortez de là avec encore plus de handicap quand vous êtes contrés donc quelle est la probabilité que vous recommenciez ? forte hé la principale facteur de récidive c'est la prison c'est bizarre de dire ça comme ça mais c'est la réalité sauf pour les politiques sauf pour les politiques je ne sais pas je vous dirais quand j'aurais été condamné donc il faudra peut-être un jour ça se mérite quand même regarde notre président notre ancien président de groupe a dit qu'on a dit pour outrage à la vie mais ça c'est autre chose c'est notre histoire et donc on a comme ça le fonctionnement judiciaire qui fait qu'à la fin on maltraite on maltraite tout le monde et on a tapin nos objectifs et ces 71 000 détenus c'est en plus 170 000 personnes 170 000 qui sont aussi condamnées par la justice mais à ce qu'on appelle des intératifs à la carcération et donc à chaque fois qu'on a fait des lois pour dire faut qu'on incarcère moins en fait on a augmenté ces 170 000 171 000 172 000 133 000 et il y a eu un autre effet de bord c'est que ceux qui avant étaient condamnés à 4 mois de prison parce que le magistrat pensait qu'il fallait le mettre à prison et bien comme ils peuvent pas prononcer des peines inférieures à 6 mois maintenant il est 6 mois et demi 7 mois 8 mois donc qu'est-ce qui se passe on a un allongement de la durée moyenne de la peine donc on ne résout pas le problème de la surpopulation carcérale parce que je vous rappelle je vous dis 71 000 on va mettre de côté les condamnés qui sont en centre de détention les maisons centrales à un cellulement individuel on a je crois je vous dis vraiment sa grosse mémoire mais 56 000 je crois personnes en condamnées et prévenues dans le pays pour un gros 40 000 places de détention donc vous avez un taux de surpopulation 125% en moyenne et donc des détentions ça monte jusqu'à 180-190 j'ai vu des détentions à 200% de taux d'occupation donc avec 2 ou 3 par cellule et parfois 4 avec un matelas au sol et fois 185 185% et après vous voulez parler de l'insertion vous traitez les gens comme des bêtes il ne faut pas vous attendre car à la fin ils fonctionnent et ils réagissent autrement que comme des animaux puisque vous les considérez comme tels et encore ils ont beaucoup dignité les personnes détenues dans les détentions pour essayer de s'en sortir pour beaucoup et c'est très compliqué quand vous avez 23 heures sur 24 un patient en cellule et juste l'heure de prendre et que l'on vous dit ah vous avez un Dupont-Moréthique qui arrive je vais supprimer les réductions de peine automatique alors bon vous ne savez pas ce que c'est les réductions de peine automatique je vous explique en 2-2 vous êtes condamné à 2 ans de base vous avez grosso modo 3 mois que vous ne ferez pas ça peut être les réductions de peine automatique vous vous ferez 1 an et 9 mois c'est un 9 3, 12 c'est bon 1 an et 9 mois par contre en fait en détention si vous vous comportez mal le chef d'établissement peut vous retirer il y a des commissions internes etc mais on peut vous retirer 10 jours 15 jours et que vous ferez quand même en plus mais si vous vous tenez à carreau 3 mois donc c'est aussi un moyen de gérer la détention et la tranquillité on va dire ça dans la détention alors Dupont-Moréthique il dit ça ça ne me va pas parce que ça veut dire que celui qui ne fait rien il a 3 mois celui qui est oisif mais qui se tient bien il a 3 mois d'offert donc il dit moi je supprime ça et les détenus ne pourront faire que demander des réductions de peine aujourd'hui il s'appelle la réduction de peine supplémentaire maintenant il s'appelle ça la réduction de peine tout court il faudra faire son petit dossier pour faire valoir qu'on est motivé à sortir sauf que dans la détention il y a de quoi fournir du travail à 30-35% des détenus et encore vraiment quand ils mettent le paquet donc de toute façon vous en avez 65% qui même si elle veut travailler ne peut pas parce qu'il n'y a pas de poste de travail disponible et vous retrouvez cette déclinaison pareil pareil sur les questions de formation formation professionnelle en intérieur à la détention pareil sur l'accès à l'école en détention il y a des listes d'attente d'attente de votre tour et après on vient de dire qu'il faudrait qu'ils se bougent un petit peu alors Dupond-Moriti il dit oui il faudrait qu'ils se lèvent le matin et qu'ils fassent leur lit il y a un truc qui a échappé c'est que quand vous êtes à 4 dans la cellule avec un matelas au sol bon et en fait vous vous levez vous vous levez pourquoi pour faire comme ça sur vous même parce que ça fait 9 mètres carrés le truc c'est comme les CITU je suis encore allé en CITU hier enfin Binadas je dois pouvoir constater que le parallèle est pas vraiment douteux mais bien réel enfin au moins ils ont leur clé mais donc du coup ça n'a pas de sens que de dire ça se lever faire son lit pourquoi vous ne pouvez pas sortir de votre cellule la plupart des détenus restent allongés sur leur lit la plupart du temps dans la journée puisque c'est le seul endroit où ils peuvent être un peu tranquilles et ils sortent que pour faire leur deux promenades et éventuellement prendre la douche vous savez peut-être pas mais là où il n'y a toujours pas de douche en cellule ce qui reste la majorité des cas dans les maisons d'arrêt c'est douche collective et c'est 3 douches par semaine d'accord ? pas une douche par jour c'est 3 douches par semaine déjà rien que ça alors que vous êtes à 3 dans la même cellule en termes de dignité c'est peut-être pour ça que la France est condamnée régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme donc on a besoin de renforcer les moyens de la justice on a besoin de condamner moins on a besoin de faire quand on fait des peines qu'elles soient intelligentes qu'on ait du sens qu'on donne les moyens ça s'appelle le travail intergénéral mais moi celle que je préfère c'est le placement à l'extérieur c'est quand vous êtes mis à disposition d'une structure d'une association qu'on vous héberge par ailleurs à l'extérieur et que vous êtes suivi encadré et qu'on vous remet le pied à l'étrier concrètement qu'on vous accompagne qu'on vous aide parce que ça va pas se faire tout seul parce que tout seul ce qui va se passer c'est que les gens continuent d'être exclus et retournent dans le circuit de il faut que je commette des infractions pour survivre pour vivre pour m'en sortir donc on a besoin à la fois de cette police de proximité cette police judiciaire indépendante rattachée à la magistrature d'avoir le bon nombre de magistrats il faut le doubler passer de 9000 à 18000 ça va être vraiment une galère parce qu'il n'y a que 400 places à l'école nationale de la magistrature et que ça met 31 mois pour les former donc on va avoir même en gagnant le 10 avril et le 4 avril on va galérer pour arriver à plus 9000 on va tout faire pour on va trouver des méthodes mais ça va pas être évident c'est pour ça qu'on peut en vouloir au gouvernement précédent et au gouvernement à UX gouvernement avec un S au bout ok pas juste Macron il y en avait un autre avant c'est vrai que moi ça m'énerve quand tu prends moi il dit oui mais vous moi j'ai fait 8% d'augmentation du budget et vous alors il se tourne vers nous bah nous on attend notre tour mettez les bons bulletins il n'y a qu'à voter pour nous exactement souvent il s'en prend aux socialistes en disant mais vous vous avez rien fait et moi j'ai fait plus que vous mais c'est vrai en plus le pire c'est que c'est vrai quand il dit ça alors moi ça m'énerve encore plus parce qu'il y avait une ministre de la justice avant dans le gouvernement de François Hollande voilà je vous ai rien dit vous vous ferez non c'est pas sympa vous avez oublié Jean-Jacques Hervoas il était condamné justement pour des problèmes de non respect de l'indépendance de la justice il a fait remonter des dossiers il a remonté d'informations on s'en est beaucoup occupé dans ma commission d'enquête sur l'indépendance de la justice il n'y a pas grand monde qui vous propose de supprimer sa remontée d'informations à deux balles l'exécutif n'a pas à savoir ce qui se passe dans des enquêtes en cours et un garde des sceaux insoumis il sera très content de ne pas savoir parce qu'en plus une fois que vous savez vous êtes bien emmerdé vous allez faire cette information c'est à dire qu'à chaque point de vue vous pouvez diffuser quelque chose qui pourrait vous faire en difficulté autant ne pas savoir avec mieux bon c'est vrai c'est important donc sur les moyens c'est pas avec les pauvres 8% du pont moretti qu'on va s'en sortir je vais terminer là dessus et après on échangera pour compléter le propos ensemble 8% d'augmentation 6,7 l'année dernière de budget historique alors oui factuellement c'est vrai parce que les précédents n'ont pas fait terrible je viens de vous le dire mais est-ce que ça règle le problème est-ce que c'est si historique que ça déjà l'essentiel de l'augmentation elle va pour quoi elle va pour l'administration pénitentiaire et pourquoi pour construire des nouvelles places de prison donc pour continuer à alimenter tout ce que je viens de dénoncer et qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne pas ça ne diminue pas la récidive ça ne amoure pas la dignité ça fait juste qu'on met plus de gens en détention notamment plus de pauvres en détention ou plus de gens qui sont éloignés d'éloigner d'à peu près tout pour des raisons sociales et puis parce que on est en grande difficulté pour un surveillant pénitentiaire supplémentaire puisqu'il y a de moins en moins une personne qui veut passer le concours parce que c'est quand même pas le métier qui fait rêver là spontanément ça pourrait faire rêver dans d'autres conditions à faire rêver on pourrait se dire une vocation on est là on fait un accompagnement aussi dans la détention avec les détenus et on fait une partie du volet social aussi de ce métier aujourd'hui quand vous êtes surveillant pénitentiaire vous passez votre temps à ouvrir à la fermée des portes c'est tout et à gérer de la discipline éventuellement bon je comprends que dans ces conditions-là ça ne le fasse pas du coup aujourd'hui l'essentiel des candidats pour être surveillant pénitentiaire ce sont nos compatriotes d'outre-mer qui viennent ici qui sont affectés ensuite en fleurs et mérangistes qui galèrent en région parisienne qui sont sous-payés qui abandonnent en cours de route qui se retrouvent même en difficulté voilà c'est ça aujourd'hui le fonctionnement d'une situation pénitentiaire alors est-ce qu'on veut continuer là-dedans alors que c'est 120 euros jour pour un détenu mes histoires de l'incarcération qui va beaucoup mieux et qui font moins de récidives c'est entre 30 et 40 euros jour et encore je vous parle vraiment du placement à l'extérieur du nec plus ultra parce que le bracelet c'est 8 euros jour je prends un truc comme ça on se fait le tournir le tige c'est 0 euros jour puisque c'est non rémunéré et les collectivités qui prennent en charge on leur demande de tout gérer par eux-mêmes même si là il faudrait qu'on mette un peu de pognon sur la table pour former des encadrants mais ça c'est notre histoire donc 6% ils sont mal utilisés en plus parce qu'à la fin qu'est-ce qui reste pour la justice en tant que tel ce qu'on entend par justice c'est-à-dire les tribunaux il n'y a eu que 3% d'augmentation cette fois-ci et la fois d'avant c'était 1,6% dans le budget précédent c'est-à-dire moins que l'inflation il y a deux ans donc ils ont perdu du pognon et pour cette année c'est pas beaucoup plus que l'inflation donc ils ont fait quelques recrutements d'ailleurs le budget du pommage c'est plus 50 magistrats sur les 9000 pas plus 500 plus 50 même Belloubet l'avait fait le Muclui avec 150 puis 100 donc il avait fait 150 150 50 et il vient faire les gros bras c'est insupportable en fait c'est insupportable quand on voit qu'il en faudrait 18 000 des magistrats donc c'est pour ça que dans ce programme l'avenir en commun on prend autant de temps à parler des questions de sécurité et de justice et de cette manière-là parce que moi je vais résumer comme ça et à la fin je vais finir ce propos là-dessus je ne crois pas qu'on gagne qu'on gagne l'élection présidentielle sur les questions de sécurité et de justice vraiment je vous le dis très sincèrement je pense que les questions centrales qu'on doit traiter qu'une organisation politique la serre gauche de l'échec qui est politique doit traiter prioritairement c'est la souffrance sociale la misère la précarité la pauvreté c'est ça c'est contre ça qu'on doit mettre et c'est comme ça qu'on résume on ne gagnera pas sur les questions de sécurité et de justice mais on pourrait perdre à cause de ça si on n'était pas au niveau si on n'était pas prêt si on n'était pas à la hauteur et puis aussi parce que quand vous voyez les situations d'injustice la moulinette comme ça dans laquelle sont mis ces personnes ça vous tord les broyaux quand vous êtes un peu humaniste vous vous dites attendez il faut qu'on règle le problème on va dire on va régler le problème social puis on le verra donc demain le ministre de l'Intérieur insoumis dit oui bah continuez comme avant c'est pas possible on va faire ça on est d'accord quoi il y a deux trois bricoles à régler quoi il y a un petit problème de racisme de discriminant évidemment qu'on a des propositions sur le sujet donc je vous le dis là dessus on gagnera pas sur ces sujets là on pourrait perdre là dessus et c'est pourquoi il faut être à la hauteur des enjeux des événements et le traiter avec sérieux et responsabilité c'est ce que nous faisons dans le programme de l'avenir en commun c'est ce qu'on fera dans les deux livrets thématiques sécurité et justice qui vont bientôt être publiés de soyez encore un petit peu patients on a pris un petit peu de retard à cause d'un truc qui s'appelle le pass vaccinal qui les a occupés un petit peu à l'Assemblée nationale entre autres mais en tout cas voilà je vous remercie pour votre attention et puis je vous écoute pour les questions Bravo Hugo Bravo Hugo et merci il faut que je vous dise deux trois choses que j'ai oublié de vous dire au début alors là nous sommes sur cette première thématique on est le 25 janvier et il va y avoir plusieurs autres réunions publiques avec plusieurs collègues qui vont venir nous voir et puis d'autres des spécialistes de certains secteurs le 24 février nous serons à Pamier avec Leila Chahibi qui va nous parler de lutte contre la pauvreté et de la solidarité tu vois Hugo voilà on voulait commencer par ça mais après on va rentrer sur le fond du sujet tu as tout à fait raison effectivement et c'est ce qui a été dit dernièrement la principale préoccupation des français c'est marrant c'est vivre donc le 8 mars ensuite nous serons à Echeille nous parlerons écologie ruralité avec Loïc Prudhomme et Echeille c'est à côté de Saint-Giron parce que trouver une salle à Saint-Giron je vois Saint-Giron c'est compliqué parce que déjà il n'y en a pas beaucoup et en plus donc Echeille au moins c'est sûr là le dimanche il y aura varie avec un agronome qui s'appelle monsieur Marc du fumier 523 pour une fois c'est pas une connerie c'est vrai et voilà et le 31 mars à Miropoint nous aurons Caroline Fiat qui vient nous parler de santé des services publics et des EHPAD et des EHPAD qu'on parle aujourd'hui elle a été excellente aujourd'hui à l'Assemblée nationale elle a posé une question au gouvernement et alors comme dans chaque secteur et la ligne gauche je vous le redis aussi dans chaque secteur c'est marrant mais on demande aux gens qui travaillent dans ces secteurs ce qu'ils pensent et là elle elle sait de quoi elle parle parce que je vous le dis c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup nous c'est notre sujet soit une langue préférée bien sûr mais quand ça chauffe véritablement la journée elle était à l'Assemblée et la nuit elle était à l'hôpital le 6 avril le 6 avril au mas d'asile nous aurons Clémentine Autain qui viendra nous parler de démocratie et de la 6ème République voilà alors ça peut s'étoffer tout ceci mais voilà le programme les réjouissances à venir je crois qu'on va ça va être très intéressant et avant qu'on entende les questions je voulais vraiment vous dire que pour vous c'est une fierté la dame de la dépêche est partie je ne sais pas comment elle va avoir à traduire ceci mais en tout cas vous voir aussi nombreux pour une thématique c'est quand même ardu que celle-là et où on ne nous attend pas forcément et il l'a dit Hugo moi j'en suis vraiment ravi et merci beaucoup parce que ça imprime tout ceci une dynamique vous nous filez la pêche et j'espère qu'on vous la file aussi on va passer aux questions et moi je vais filer les mucos alors là alors c'est Hugo il va répondre principalement juste un petit point d'ordre je vais demander à chacun qui veut poser une question de bien vouloir être suffisamment concis et de ne pas faire un commentaire allongé et en contrepartie je suis sûr que Hugo va essayer d'être très synthétique à ses clichés merci on se donne jusqu'à quelle heure d'ailleurs globalement parce que là il est 9h moins le quart mais ce qu'on voulait non 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 on va voir c'est les plus tout jeunes donc il faut quand même c'est Fabien c'est Fabien il est type Lucas vous dites quand vous en avez marre vous dites et puis voilà et puis il y en a dit donc il nous dit aussi alors on est chez la dine alors la première question ici là la réforme de l'IGPN la réforme de l'IGPN oui qu'est-ce qu'on va faire comment on va le faire en gérant les résistances qu'on va se dans le contraire non en fait alors bon déjà d'une part dites vous bien une chose s'il y a quelque chose que normalement on a l'habitude de faire les policiers et les gendarmes c'est obéir et quand je dis ça c'est pas juste pour faire plaisir parce que voilà ils sont policiers les gendarmes j'ai moyen de travailler au ministère de l'intérieur et y compris dans les personnels administratifs il y a une culture ministérielle en tant que telle où on vous obéit d'ailleurs parfois c'est un peu flippant pas trop dire des conneries parce que sinon on vous obéit mais c'est vrai que c'est une vraie culture et moi j'ai eu en tant qu'attaché d'administration j'ai été confronté à des problèmes de management de gestion d'équipe en français comme tous mes autres collègues de promo mais en fait mes autres collègues de promo avaient des problèmes bien plus compliqués certains des fois leurs agents ils disaient non je le ferai pas ça ne m'est jamais arrivé et pourtant quand je faisais la compta il y avait 72 personnes sous ma responsabilité je veux dire ça en préalable parce que dites vous bien que quand Pierre Jocs arrive c'était pas une promenade de santé non plus il y a eu 2-3 difficultés des manifs devant le ministère qu'est-ce qu'il a fait ? déjà il a interdit la manif il a envoyé les gendarmes ambiance et il a pris les 300 premiers là de dehors il a viré de la police deuxième ambiance qu'est-ce qu'ils ont fait derrière après ? ils ont obéi la réalité c'est qu'aujourd'hui les policiers les gendarmes et surtout les policiers et surtout les syndicats pardon les organisations policières on va pas mettre le mot syndicat parce qu'ils ont pas ce qu'ils ont de syndicalistes les organisations policières ont en réalité c'est eux qui commandent le ministre parce que le ministre veut bien se laisser commander c'est ça la réalité c'est qu'il se laisse faire bon et donc on voit comment il y a un système ensuite d'omerta que le contrôle interne ne fonctionne pas parce qu'il est fait par les policiers eux-mêmes et par les gendarmes eux-mêmes je voulais faire ce postulat de départ qu'on comprenne bien qu'il faut pas non plus que nous-mêmes on se dise qu'on va pas y arriver non il y a des bonnes chances de croire qu'on va y arriver que ça va fonctionner comment on fait ? on supprime on supprime on dissout le mot que vous parlez peu importe IGPM et IGGM par l'intérêt de défendre quand même les deux et on fait deux choses parce que les organisations internes elles ont deux missions de grandes missions il y en a une de contrôle sur le comportement des individus donc des policiers et des gendarmes ce qu'ils ont fait pour faire des sanctions administratives d'ailleurs une bonne partie du disciplinaire ne repas pas l'IGPN c'est fait en local en fait en été par le chef de service donc un package global mais il y a ce volet là et il y a le volet inspection comme font toutes les inspections toutes les administrations pour voir si tout va bien dans le service si le budget est bien dépensé enfin les inspections voilà et donc qu'il y ait des contrôles internes avec des inspections dans ce domaine là j'ai pas de difficulté avec ça j'ai eu un contrôle de l'IGPN dans mon service sur la comptabilité pas parce qu'on avait frappé quelqu'un ou je sais pas quoi juste sur la comptabilité et c'est normal mais ça c'est pareil ça on le remet avec l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur il y a déjà une inspection générale de l'administration qui chapeaute tout le ministère de l'intérieur d'ailleurs c'est à eux qu'on a confié une deuxième enquête sur l'affaire de Steve Steve qu'on me souvient c'est là qui expliquait que non non il a dû sauter par l'arrivée après il y a eu une enquête de la police judiciaire qui disait un peu différemment et puis ensuite il y a eu une deuxième enquête de l'inspection générale de l'administration qui essaie de pointer des responsables en interne quelques fusils mais c'est pas comme s'il y avait eu un ministre qui avait dit vous y allez pour la fête de la musique vous tapez dans le tas c'est grosso modo ça les consignes qui étaient données à la fois sur les gilets jaunes mais aussi pour des événements comme la fête de la musique donc après ils obéissent ils s'appliquent il ne faut pas oublier que tout en haut il y a une responsabilité politique et c'est évident il faut leur appeler qu'ils doivent toujours donc on fait cette partie de l'alger et le reste on le supprime complètement plus de contrôle interne de contrôle interne sur les individus police et gendarmerie uniquement un contrôle externe on aimerait bien s'inspirer un peu de ce qui se fait en Angleterre sur l'IOPC donc l'organe contrôle externe complètement où monsieur et madame tout le monde peuvent répondre à des appels à candidature pour devenir enquêteur sur la police sur la gendarmerie dans leur doctrine d'ailleurs vous ne pouvez pas être enquêteur sur la police et la gendarmerie si vous êtes vous-même policier ou gendarmerie ou si vous l'avez vous pouvez être sollicité en tant qu'expert de l'expertise mais vous ne pouvez pas être enquêteur vous-même et c'est un organe c'est un organe c'est lui qui met les sanctions nous en fait vous avez vu Macron il a dit je vais créer un contrôle externe de la police et de la gendarmerie avec une délégation parlementaire de contrôle alors nous c'est dit mais ils sont à foutre là-dedans surtout Michel qui ne connait pas grand chose on l'a constaté ce soir et parce que en fait ils se sont dit il y a déjà une délégation parlementaire au renseignement sur les techniques de renseignement notamment en matière de lutte contre le terrorisme en matière de renseignement où on vérifie que le gouvernement respecte bien les règles qu'on met sur la route quelqu'un les écoutes c'est à l'université je ne peux pas que ce soit là-dedans mais en fait il y a déjà un contrôle externe dans ce pays il y a déjà quelqu'un qui est censé s'en charger ça ne sert à rien de mettre des parlementaires qui en plus n'ont pas que ça à faire ils ne vont pas rentrer dans les dossiers individuels puis ils ne vont faire quoi à la fin ? rien ils vont proposer des sanctions aux ministres et encore à la fin elles ne sont pas suivies forcément des faits il y a ce qui s'appelle est-ce que quelqu'un sait qui gère le contrôle externe aujourd'hui de la police et de la gendarmerie ? allez, il y avait quelqu'un qui connait la réponse non ? non, si, il y a quelqu'un c'est pour ça que ça ne sert à rien d'inventer un autre truc ça s'appelle le défenseur des droits le défenseur des droits est en charge de la déontologie des forces de sécurité public-privé y compris la sécurité privée le problème du défenseur des droits c'est que le nombre d'agents pour faire des enquêtes c'est 7 qu'au moment où cette mission-là leur a été donnée ils ont eu zéro effectif supplémentaire donc ils ont pris leurs effectifs en inter et qu'en plus à la fin ils font des recommandations de sanctions au ministre de l'Intérieur et jusqu'à présent aucune n'a été suivie d'un effet quelconque dans les dossiers mis en cause voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va filer plein de moyens en défenseur des droits moi j'ai chiffré ça comme ça mais pour commencer d'emblée on va lui filer 300 personnes ça changera des 7 qui sont à l'heure actuelle donc 300 et ensuite on donnera alors là il faudra modifier ça dans la loi mais d'abord en tant que ministre de l'Intérieur non c'est un point ok donc voilà c'est moi en tant que ministre de l'Intérieur on s'enquira à suivre les recommandations des défenseurs des droits en termes sans attendre qu'il y ait une loi etc mais ensuite on mettra dans la loi que c'est le défenseur des droits par une procédure moderne de ministre de l'Intérieur entre eux qui pourra directement mettre les sanctions de manière indépendante comme ça sur l'Angleterre et ensuite il y a le deuxième volet parce que ça on est sur de l'administratif les centres administratifs y compris à l'enjeu de la radiation il y a le volet judiciaire parce que des fois quand il y a violence policière quand il y a violence policière il n'y a pas que le versant administratif il y a aussi le versant judiciaire tu peux frapper des gens normalement c'est pas autorisé même quand vous êtes policier et c'est du pénal là c'est pareil deux propositions un le fait que l'affaire soit systématiquement dépaysée c'est très important parce qu'il y a un principe normalement de territorialisation c'est à dire quand vous déposez vous quelque part le parquet territorialement compétent c'est celui du coin et c'est logique vous êtes là c'est le parquet du coin mais quand c'est l'affaire qui concerne des policiers qui sont mis en cause là il y a un petit souci parce que les policiers ils travaillent pour qui ? le parquet et le parquet il a besoin de qui pour travailler ? des policiers donc ça le met dans une situation déviate en tout cas ça peut le mettre dans une situation délicate donc on dit dévièvement le tribunal de la côté un autre et pareil qui fait les enquêtes judiciaires les enquêtes judiciaires sur les policiers mis en cause ? les policiers du coin ? bah oui ! bah ça ça va pas te plaire c'est leur collègue et vous avez pas c'est compliqué d'enquêter sur les collègues quoi non mais même je veux dire sans avoir de mauvaise volonté c'est compliqué quoi donc pareil on prend un service de la police judiciaire d'un autre département d'ailleurs pour se donner un maximum de garanties c'est pas les garanties de dingue parce que ça reste quand même la maison et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs dans la proposition que nous souhaitons que le défenseur des droits puisse participer aussi aux enquêtes judiciaires alors en titre d'expertise pas en tant qu'enquêteur comme l'est un officier de police judiciaire mais qui puisse aussi contribuer à faire éclater la vérité écouter les victimes etc. donc c'est ça l'architecture globale du contrôle de la police et de la gendarmerie de la sauce France insoumise voilà bon oui bonjour j'aimerais que vous abordiez un cas de détention arbitraire le cas le plus scandaleux le plus monstrueux qui soit en France que vous devez j'imagine connaître le prisonnier politique le plus ancien en France qui est entré en prison avant que vous soyez nés qui est en prison depuis 30 ans actuellement qu'on peut considérer de la vie un prisonnier politique et que qui est toujours incarcéré à la maison je veux parler du cas de Georges Ibrahim il y a quelques dossiers comme ça qui sont qui sont extrêmement problématiques je pense aussi notamment à un autre exactement la même chose parce que là c'est une tension vraiment politique et qu'on pourrait nous qualifier d'arbitraire je suis allé très récemment à Boissy aussi voir deux des détenus corse qui ont été dans le commando et Rignac qui sont encore incarcérés depuis 23 ans aussi qui ont passé la période de sûreté qui normalement sont éligibles à des aménagements de peine en l'occurrence à la famille libérale et qui à la limite bon qui puissent leur peine ils ont assassiné de sang-froid un préfet on ne peut pas de difficulté avec ça ils ont été condamnés c'est bien mais à un moment donné il y a un principe d'égalité c'est à dire que si vous dites que tout le monde a le droit au rapprochement familial alors tout le monde a le droit au rapprochement familial pas juste celui qui dans la tête ne vous revient ou celui qui ne vous revient pas ça c'est des décisions administratives ça s'applique au cas présent ça s'applique aux détenus corse et on leur a des régimes de détention aussi particuliers les corses et les DPS étaient détenus particulièrement surveillés ce qui fait que là un des deux je vous donne cette anecdote parce qu'elle est toute fraîche comme l'a dit la semaine dernière un des deux a subi un examen médical un peu inclusif dans des parties voilà je ne vous en dis pas plus vous avez compris pendant l'examen il y avait six policiers dans la salle d'examen autour de lui c'est quoi le but ? ça sert à attendre la porte ? il va s'évaser par où ? par quoi ? parce qu'en plus ils ont un certain âge ces détenus là c'est pareil pour Jean-Germain c'est à un moment de ça même leur point de vue pour ceux qui les ont mis là qui les ont condamnés etc ça n'a pas de sens on a une difficulté à la fin c'est qu'il y a ce qui est du volet administratif il y a ce qui est du volet administratif qui peut se régler d'un coup de paquette magique les conditions de détention il y a ce qui est du volet judiciaire de pouvoir sortir de pouvoir avoir un démené etc là je ne peux pas dire moi-même d'à côté je suis pour l'indépendance de la justice et des magistrats dans la fonction judiciaire et vous dire que je vais demander au magistrat d'appliquer telle ou telle décision et ça ça peut se régler différent après c'est à nous de faire par la loi et pas par le fait du principe il pourrait y avoir une grâce présidentielle ça existait par le passé Chirac faisait ça c'était quand il faisait ça ? il était rare en 1981 ouais il était rare en 1981 mais il y avait des grâces présidentielles il faisait ça à nouvel an ou à noël je ne sais plus quand j'étais élu quand j'étais élu à l'élection à l'élection il y en a un truc comme ça le prince arrivé etc moi ça ne me va pas si on prend une décision il faut que ce soit une décision assumée une décision politique et donc que ce soit une loi d'amnistie on peut traiter le cas du prisonnier en question et de tous ceux dont on pense politiquement qu'ils n'ont rien à faire parce qu'ils y ont été pour des raisons politiques et qu'on est là pour pacifier la situation et c'est le cas et j'élargi le sujet pour ne pas rester uniquement sans trop centrer sur le cas précis on avait dit déjà en 2017 on avait réclamé à François Hollande une loi d'amnistie aussi pour tous les syndicalistes qui sont condamnés pour des faits syndicalistes et j'irai même plus loin il y a peut-être quelques dossiers de gilets jaunes dont on pourrait remettre sur la table et donc il faudra examiner tous les cas de figure passer par une loi et faire en sorte qu'on apaise la situation et qu'on passe à autre chose qu'on passe à autre chose oui Claude Guéon pour Claude on verra on verra on verra même si au fond pardon je pense cette anecdote là il y a je ne peux pas vous dire qu'il faut qu'il y ait moins de prison et moins de prisonnier et après vous dire oui mais sauf que ceux-là j'aimerais bien que je sois en prison etc il faut avoir une attitude égale à un moment donné et y compris sur ces profils là moi je suis pour qu'ils soient condamnés plutôt à de placement à l'extérieur au travail d'intérêt général j'aimerais bien voir Claude Guéon faire un peu de travail d'intérêt général c'est pas le déconnant c'est un peu du sens c'est pour la collectivité l'intérêt général et puis surtout quand c'est un volet financier l'important c'est surtout de récupérer le pognon vraiment la réalité c'est ça c'est vraiment de récupérer le pognon pour mettre dans les pièces de l'Etat et que ce soit utile à la collectivité je rappelle que la justice c'est pas la vengeance ça ne doit pas être la vengeance sinon c'est aussi un motif d'escalade et on n'en sort jamais la justice elle est là en théorie pour pacifier une situation pour abaiser je le rappelle ma question c'est sur les constructions des prisons en participation publique privée est-ce qu'économiquement c'est rentable et est-ce que c'est possible également si ce n'est pas rentable de les faire revenir dans le domaine public alors ils ont décidé après je crois que c'était après Rachida Dati 2009 2010 je crois d'arrêter les chantiers en partenariat public-privé donc toutes les constructions postérieures à cette date ne sont plus en partenariat public-privé c'était les dernières en partenariat public-privé donc toutes les nouvelles voilà c'est bonne soirée toutes les nouvelles ne sont pas dans ce cas de figure mais il y en a une paire qui sont en partenariat public-privé qui continuent de fonctionner puisque forcément les partenariats public-privé vous engagez pour en moyenne entre 25-27 ans et 35-26-37-40 ans c'est la réponse elle est toute simple ça nous coûte la poids des fesses pourquoi ils ont fait ça je vous dis juste pourquoi ils ont fait ça pour les prisons pour les universités pour plein de domaines pourquoi parce que ça permettait attention vous êtes prêts de faire baisser la dette au sens maastrichien ah mais je vous jure c'est vrai je ne sais pas si vous avez compris là où je voulais en dire il y en a certains qui cochent la tête comme ça qu'est-ce qui se passe quand vous faites un projet vous-même vous êtes l'état ben voilà vous devez construire un truc qui coûte un milliard d'euros vous devez sortir un milliard d'euros sur la table pour votre investissement donc vous créez de la dette et ça c'est de la dette au sens maastrichien c'est de la dette dans votre comptabilité alors que si vous faites un partenariat public-privé vous ne sortez pas un milliard c'est le partenaire privé qui sort le milliard et lui il vous facture un loyer tous les mois pendant 35 ans certes à la fin ça vous coûte 3,5 milliards mais à l'instant T sur votre budget annuel mais du coup vous n'avez pas créé de dette et en plus ça rentre dans un budget de fonctionnement et non plus dans un budget d'investissement c'est vraiment la même conne dans la comptabilité voilà là comment les crétins de la comptabilité se sont dit on va faire plein de PPP parce que comme ça on affichera moins de dette vis-à-vis de l'Union Européenne et voilà comment ils nous mettent dedans là pour les années et les années à l'année un des derniers projets du ministère de la justice en PPP le dernier c'est pas une prison c'est le nouveau palais de justice à Paris et je crois j'avais fait le calcul il me semble je retrouve mes tweets et les trucs de blocs que j'avais fait mais il me semble que ça a coûté en prix coûtant juste la construction je ne parle même pas du fonctionnement parce qu'il y avait les deux à la fois que le fonctionnement il y a des derniers qui n'en peut plus et en fait c'était je crois 1,5 milliard le coût réel du bâtiment le coût de construction et à la fin ça va nous coûter 4,7 milliards et encore si tout se passe bien et s'il y a des d'accord c'est le truc d'ailleurs il y a eu un incendie trois semaines après l'ouverture quatre semaines je crois une gaine technique qui a explosé et donc oui c'est une connerie les PPP comment on fait normalement il y a des clauses d'indemnisation si vous révoquez le PPP avant mais elles sont exorbitantes si vous le révoquez avant ça vous coûte plus cher de continuer de le payer donc on va commencer donc ce qu'il faudra faire on va avoir deux trois soucis avec le conseil constitutionnel voilà il faudra peut-être attendre de passer à la sixième pour régler ça mais parce que ce qu'il faudrait c'est faire une loi pour modifier les conditions d'indemnisation et de révocation des PPP comme on pourrait le faire pour les autoroutes par exemple un sujet que nous avons traité récemment avec Bénédictorine à l'Assemblée Nationale de notre niche parlementaire et à la fin le conseil constitutionnel si vous voulez dans les libertés fondamentales il y en a une qui chérie particulièrement c'est le droit de propriété il y a les propriétés privées et ça c'est dur d'y toucher pour dire qu'on va pouvoir potentiellement même pas se polier en fait c'est juste récupérer l'argent dans notre mais ne pas le dilapider comme ça même ça quand il y a des clauses contractuelles qui ont été décrétées il n'est pas trop chaud pour faire ça donc on a un sujet sur la table on pourra aussi jouer du rapport de force avec les prestataires le faire et puis on verra bien ce qui se passe mais la vérité c'est qu'il ne faut pas se dire qu'une fois parce qu'il n'y a plus de PPP c'est bon c'est géré c'est terminé qu'est-ce qu'ils font maintenant sur les nouvelles prisons qu'ils construisent ils font ce qu'ils faisaient avant ils appellent ça la gestion déléguée en fait c'est à peu près la même chose ils font une autorisation d'occupation du territoire ils se mettent d'accord avec l'état être propriétaire pour le coup c'est pas une location tous les ans mais ça revient un peu progrès parce qu'en fait c'est le bailleur qui fait le prêt à la banque pour le compte de l'état et donc il s'y approuve quand même il fait sa marge sur la construction en tant que telle et à la fin tous les services à l'intérieur de la détention sont externalisés donc ça revient un peu progrès en fait la nourriture c'est le Sodexo c'est externalisé les cantines c'est externalisé les fournitures c'est tout externalisé et donc c'est ce qu'on appelle des prévisions en gestion déléguée c'est arrivé un peu progrès pour le PPP c'est moins rentable pour le prestataire parce que là où il se faisait du x3 300% de marge il va se contenter du 50 ou 70% de marge mais oui c'est dur c'est dur c'est un problème de bêté quand même donc il y a encore un sujet et d'ailleurs aujourd'hui les seules détentions qui sont ce qu'on appelle en gestion publique où tout est géré d'un point de vue public l'achat des frais de tout par rapport à l'établissement et son service en fait ce sont les plus petits qui sont les moins rentables rentables donc ça par contre on le laisse en gestion publique il n'y a pas de problème et d'ailleurs on leur donne assez peu de pognon ce qui fait qu'eux-mêmes sont en lieu du système de gestion déléguée ils se disent bah le public ça ne marche pas la gestion publique franchement vous ne mettez pas le budget ça ne marche pas vous connaissez le circuit quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage donc voilà comment le système est tout à fait bien rodé donc avec nous on reviendra sur la gestion déléguée on remettra du service public y compris dans la détention et notamment sur des sujets qui sont extrêmement et éminemment importants pour nous la nourriture en détention je suis désolé ça doit être un poste de travail aussi pour les détenus qui sont sur place et des métiers à prendre et des activités voilà il y a des choses intelligentes à faire là-dessus et c'est bon quoi on dit que ce soit Sodexo voilà parce que Sodexo ils ont beaucoup après ils vous disent après on a fait des retonnarets pour les embaucher quand ils sortent de la détention oui vraiment ça va si c'est pour goûter la priorité directement à la sortie il y a peut-être des choses plus belles à faire dans la vie on essaie de faire un homme une femme un homme une femme peut-être la dernière ça dépend du temps que le sera Hugo oui il faut la prendre plus oui en matière de sécurité et de justice comme vous l'avez fait il faut faire preuve de pédagogie il faut faire des rappels et des rappels historiques comme en tant qu'on a dit c'est par ça il faut dire qu'aujourd'hui nous sommes à un taux d'homicide qui est le plus bas de notre histoire je pense que c'est c'est important de le rappeler ne pas se laisser hystériser le plus bas sur la sécurité avec ce que vous disiez l'émotion parce qu'il y a eu tel ou tel fait divers alors je rebondis sur ce que disait le député Michel Rive vous avez parlé des statistiques enfin des résultats présentés par les responsables de la sécurité en fait les stats enfin je suis désolé mais c'est d'abord l'activité des services c'est pas c'est pas le ressenti de la population et moi je vois un gros problème c'est la disparition de l'OMDRP le observatoire de la délinquance et des réponses pénales et qui n'a pas été remplacé qui avait l'avantage de collationner les chiffres de la police et de l'agent de l'armarmerie et qui complétait ça avec des enquêtes de victimation et on sait que on sait enfin vous faites allusion à la Grande-Bretagne enfin toutes ces je dirais à toutes ces enquêtes qui viennent de Scandinavie également enfin du monde anglo-saxon du leuil en général et on sait tout l'intérêt qu'elles ont pour mieux cerner les problèmes de sécurité alors ça c'était deux remarques parce qu'aujourd'hui on est on a uniquement si j'ai bien compris le service statistique du ministère de l'Intérieur alors je sais pas je sais pas comment il présente l'évolution de la délinquance puisqu'on est sur des bases qui ne sont plus les mêmes par rapport à ce que faisait l'ONVRP moi j'avais une question par rapport à ce que une question puis une proposition que je vous ferai vous parlez du rattachement de la police judiciaire à la justice moi j'ai envie de vous demander qu'en pensent les magistrats est-ce qu'ils sont vraiment heureux de cette disposition et j'ai une proposition pour le budget de la justice de faire un petit peu ce que fait l'Assemblée nationale et le Sénat je crois que vous comptez votre budget c'est vous qui décidez non c'est vous qui décidez le Sénat les sénateurs décident de leur budget l'Elysée décide de son budget pourquoi n'associerait-on pas la justice à travers alors je sais pas il faut trouver une modalité le conseil supérieur de la magistrature ou le premier président de l'accord de cassation et le procureur général de l'accord de cassation qui aurait leur mot à dire sur les moyens attribués à la justice la justice je rappelle c'est une autorité c'est pas un pouvoir c'est une autorité dans l'état ça vous dire quelque chose voilà donc ce serait un moyen de mon point de vue de régler en partie ce problème de moyens financiers je vous ai pas parlé de tout ça parce que sinon vous m'auriez dit j'étais trop long et vous auriez eu raison sur les statistiques je suis pas pour repenser encensé plus que ça l'ONDRP l'observatoire national de la cause de la cause pénale non pas parce que ça a été créé par Nicolas Sarkozy c'était un gros indice et qui a mis un ami à sa tête le deuxième gros indice mais parce que effectivement ça avait un mérite de consolider les chiffres qui avant été disparates de la clarté de la présentation mais c'est pas eux qui faisaient les enquêtes de victimisation ça leur a été imposé à l'ONDRP qui a été sous l'impulsion à l'appât de l'INC et surtout des labos de recherche comme le labo de recherche du CNRS qui est le CESDIP celui sur la politique pénale le seul labo de recherche du CNRS qu'on a sur le sujet et donc cette enquête cas de vie et sécurité qui est en fait à ce sujet on arrête de faire quelque chose d'utile elle est faite effectivement par le service statistique du ministère et l'INC et elle continue d'être faite par le service statistique du ministère et l'INC elle continuera d'être faite et ça c'est un outil extrêmement précieux les enquêtes de victimation en gros pour vous expliquer ceux qui ne vont pas en quoi ça consiste vous avez donc la statistique du ministère de l'intérieur c'est l'activité de la police c'est à dire que vous déposez plainte pour tel ou tel truc ça fait un bâton dans telle case en fonction du dépôt de là on interpelle quelqu'un dans telle circonstance pour tel délit ça fait un bâton dans cette case là donc vous n'avez que l'activité de la police ce qu'elle reçoit elle a la capacité de percevoir de recevoir ce qu'elle fait elle-même ce pour quoi elle agit c'est pour ça que c'était génial en plus d'attraper quelqu'un qui a fumé un joint parce que ça faisait une affaire une interpellation et une affaire élucidée donc c'est trop bien quoi je veux dire il y a il y a même qui vont gonfler les stats en disant qu'il n'est pas plaignant donc ça faisait une affaire élucidée pour zéro dépôt de plainte donc si vous mettiez en face dans le même tableau les dépôts de plainte et les affaires élucidées ça vous équilibrait le truc des fois ils oubliez de le faire ça faisait un taux d'élucidation à 120% ou 130% parce que du coup voilà donc ça c'est cette histoire de statistique elle est extrêmement importante et d'ailleurs je suis pour à la fois qu'on remette en place l'institut national de l'étude en sécurité et en justice l'INHESG qui a été supprimé par le gouvernement qu'on y mette un vrai conseil scientifique parce que ce n'était pas non plus la panacée avant ce n'est pas vrai que les chercheurs avaient un pilon de la rue c'était surtout le ministère de l'Intérieur qui verrouillait le truc on est loin de l'initiative qu'avait lancé JOX au départ l'indépendance qui a eu en étant rattaché au premier ministre donc c'est tout à construire et on le fera avec une vraie indépendance scientifique et avec les moyens bien sûr le ministère pourra passer ses commandes mais il n'y a pas que le carnet de commandes du ministère dans cet institut si on va avoir une vraie recherche et avoir une boussole et savoir réfléchir ouvrir ses chakras il faut s'en donner les moyens donc ça c'est important et je suis pour qu'à l'INHESG il y ait aussi un service dédié pour les collectivités locales pour les CLSPD pour qu'ils puissent faire leurs enquêtes de victimation locale pour faire leur stratégie de tranquillité publique locale parce que qu'est-ce qu'elle fait l'enquête de victimation elle pose la question aux gens bonjour est-ce que vous avez été victime d'une infraction sur les trois dernières années vous avez scroqué est-ce qu'on vous a frappé est-ce qu'il vous a arrivé quelque chose le formulaire est assez dense et après on vous pose une deuxième question qui est intéressante et qui est importante est-ce que vous avez déposé plainte et là on se rend compte de choses extrêmement logiques finalement après coup le taux de plainte pour un cambriolage est 400% par contre le taux de plainte pour un viol ou une agression sexuelle c'est pas très bon c'était pas très bon ça s'est amélioré ils ont dit ça avait doublé quand vous commencez à 8% ça fait 16 ok et effectivement il y a eu des statistiques qui ont été mal interprétées on a dit il y a eu une augmentation des agressions sexuelles dans le pays et en fait en réalité peut-être qu'il y en a eu une augmentation avec le confinement et tout j'en sais rien il y a sans doute un petit effet d'ailleurs mais sinon en dehors de ça c'est faux c'est juste qu'on en a perçu davantage qu'on ne percevait pas avant dans les statistiques du ministère de l'intérieur puisque ça ne correspond pas à la réalité ce n'est qu'une portion et on a la même problématique sur les escroqueries sur internet beaucoup de gens énormément de gens sont escroqués sur internet il y a très peu de déposés parce que vous savez 30-40 euros on dit c'est bon allez déposer plainte en 3 heures c'est pour ça donc c'est important ces enquêtes là elles doivent être une vraie boussole pour l'action des services de police et de gendarmerie les magistrats sont très heureux de la proposition de ratager la pégie normalement les syndicats de magistrats ils sont favorables très favorables de demandes les policiers les syndicats de policiers sont très défavorables voilà et il y a même une réforme en cours de départementalisation de la police judiciaire qui a un autre problème parce que ça les rattache directement au préfet quitte des remontées d'informations et de l'utilisation de la police judiciaire à d'autres fins que pour les enquêtes voilà je mets ça de coûté et sur le budget justice ce que vous proposez en fait c'est déjà dans les propositions de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice que j'ai présidé et donc on a proposé une architecture globale sur la question budgétaire et qu'effectivement il y a une procédure de modifier la loi la loi organique pour les lois de finances pour obliger d'abord à présenter le budget de la justice devant le conseil supérieur de la magistrature qui soit chargé de rendre un avis pour qu'ensuite ça soit présenté devant l'Assemblée nationale ou le Sénat pour avoir une discussion sur les moyens les objectifs un truc un peu logique en fait en plus il n'y a rien d'extraordinaire et par ailleurs moi je suis pour que on arrête cette hypocrisie ou alors qu'on passe à autre chose toute la réforme qu'on propose pour changer aussi le CSM pour modifier le conseil supérieur de la magistrature ce sera un vrai conseil et pleinement on fait juste un truc à 30 personnes dans un coin que personne de moins la couleur donc il y a plein de personnalités extérieures de gens qui soient qualifiés dedans et c'est surtout extrêmement important qu'on puisse avoir qu'on puisse avoir un CSM qui soit qui puisse faire office de pouvoir judiciaire et je dis pourquoi parce qu'une autorité c'est c'est on ne peut pas la contester si une autorité c'est comme ça moi ça me pose un problème un pouvoir judiciaire ça implique des contre-pouvoirs et un équilibre des pouvoirs et donc ça implique aussi une responsabilité je suis plus pour ce contrôle le site propre entre les pouvoirs parce que sinon je ne suis pas dit autrement je pense qu'il ne faut pas non plus être complètement naïf et se dire que si on donnait tout le pouvoir en magistrat il n'y aurait pas de gouvernement de juge je ne suis pas pour le gouvernement des juges non plus donc allons jusqu'au bout de la logique et instituons dans ce pays un pouvoir judiciaire c'est un vaste poire ma droite ayant épuisé son quota de question on va passer à la gauche il peut y avoir uniquement trois questions faites une salve de trois questions d'un coup parce qu'après je vais me faire taper parce qu'il faut prendre la salve c'est ça à un moment donné ouais mais pour ça il faudrait désolé une cause c'est pour ça qu'ils étaient là les gendarmes dis que ce que je dis c'est pas intéressant c'est passionnant c'est passionnant c'est dommage c'est vraiment passionnant on y va ? bonjour d'abord je vais d'abord remercier Hugo pour son intervention personnage dynamique et passionné passionné et comme nous comme la plupart des gens vous m'entendez là ? je ne veux pas faire du discours non mais le sujet est tellement passionnant on ne peut pas on ne peut pas on se doit d'être exhaustif donc ce que je veux vous dire par là c'est que ici tous on espère la réussite de Jean-Luc aux prochaines élections et ça on en est très heureux on en est tous comment dirais-je volontaires pour assister à ce changement pour autant ça ne nous empêche de faire preuve d'exigence d'exigence par rapport à un certain nombre de faits lorsque vous avez évoqué les questions lorsque vous avez évoqué les questions le rôle de la gendarmerie la commande la bonne image de la gendarmerie dans l'hôpital il y aurait des points de précision à apporter qui expliquent pourquoi je me garde bien avec le corporatisme vous le doutez je suis moins un policier je me cache pas j'aime bien parler de préciser d'où je parle mais pour autant le policier il est soumis même si on est très attaché on est très attaché à ce qu'on était lorsque vous parlez lorsque vous parlez tout à l'heure des salariés des départs des départs à la retraite à 55 ans j'aurais voulu aussi que vous mettez ça en perspective avec des voix chiffres sachant que le départ à la retraite à la retraite ce n'était pas à 55 ans lorsque vous avez des salariés et des fonctionnaires de police dans l'administration je ne vais pas être mais c'est important de le dire pourquoi on ne se met même pas on a affaire à des salariés qui sont confrontés aux mêmes problématiques que les salariés d'autres administrations du secteur privé lorsque vous nous dites que les gendarmes vivent dans la cité dans le quartier mais les fonctionnaires de police qui travaillent dans des quartiers difficiles qui habitent pour un certain nombre d'entre eux dans des quartiers difficiles et ils ne bénéficient pas des logements de fonction ou des logements en brigade aux gendarmes vous voyez alors la problématique au-delà de cette démarche qui consiste à pointer tel corps plutôt que tel autre qui est complètement stérile moi ce que j'aurais voulu attirer votre attention c'est sur la question posée sur l'existence de deux corps de police un corps militaire et un corps civil sachant que la mission de sûreté telle qu'elle est convenue relève prioritairement d'une autorité civile ça me permet également de pointer aussi une chose c'est qu'une des dérives à laquelle nous assistons qui est cette perte de confiance de la population de l'élite à police mais c'est aussi rapproché du fait que cette police vous avez parlé de 95 elle a été militarisée les appellations ont été militarisées les doctrines d'emploi ont été militarisées et tout ça aussi parce qu'il y a eu aussi une volonté politique il y a eu aussi une attente de l'opinion et lorsqu'on tient ce genre de discours j'avoue que ça comment dirais-je on se trouve en rupture avec une pensée globale et le dernier point que j'évoquerai qui se terminerait aussi par une question une police une police insoumise c'est aussi une police qui sera faite par des hommes qui sera faite par des hommes vous parliez de l'action qui a été engagée par Pierre Jox lorsqu'il est arrivé je crois qu'il faut aussi regarder avec franchise et avec honnêteté un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques liées à un héritage qui remonte à une bonne vingtaine d'années et qui a ce héritage en termes de pratique en termes de vision qui a sédimenté dans ce corps dans ce corps professionnel où vous avez une majorité de gens qui ont rejoint ce métier par occasion il y a des problématiques très simples alors moi et la question découle de cette observation désolé pour ceux qui vont me trouver un peu long combien de temps vous donnez-vous pour mettre en oeuvre une vraie politique qui sera à l'image du programme et des projets que nous avons tous à coeur de voir réussir merci pour votre réponse je suis ravie de savoir qu'il y a des policiers insoumis parce que justement je voulais parler de l'idéologie de la police les sondages et les statistiques nous montrent qu'il y a 50% de policiers qui sont proches des idées d'extrême droite on a une police à l'image de notre société qui se droitise voire s'extrême-droitise Le Pen et Zemmour font 30% dans les sondages je veux bien que en théorie la police obéisse aux ordres qu'on lui donnera j'ai quelques doutes quant à la manière dont on va pouvoir réussir à faire ça partant de cette réalité sociologique et du coup ma question elle est là je suis bien d'accord sur le programme les idéaux et la police qu'on a envie d'avoir je pense qu'il n'y a pas trop de débats là-dessus on est tous d'accord ici mais comment on va faire avec 50% de policiers qui aiment taper du gauchiste en manifestation qui font du contrôle au faciès qui ont des insultes racistes lors de contrôle d'identité et voilà on a une police qui est assez en accord avec une idéologie d'extrême droite va-t-elle obéir ? ne penses-tu pas Hugo qu'on peut mettre une corrélation l'augmentation des effectifs de police municipale avec la baisse des polices traditionnelles et ensuite je voudrais savoir ce que tu penses des transferts des prérogatives des polices traditionnelles vers des polices municipales tu parlais tout à l'heure de la police du maire et là tu m'as fait penser à la police de monsieur Maigret du côté de Béziers bien alors et en fait avec vos questions je me rends compte je me dis mais je n'ai pas parlé de ça 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 et ça m'embête et toutes les difficultés quand je mets tout sur le même document de sa longueur déjà pour dire quelque chose sur les conditions de travail aujourd'hui on est déjà à 10 policiers qui se sont suicidés depuis le 1er janvier depuis le 1er janvier 2022 10 si on continue sur cette lancée là ce sera l'année la plus l'ortrière au sein de la police nationale le redire aussi parce que souvent on a le débat sur les armes à feu je crois que je pense que c'est 10 sur 10 au moins 9 sur 10 c'est sûr les policiers se sont suicidés avec leur arme de service la principale victime des armes à feu des policiers ce n'est pas le voyou qui part en courant le criminel qui est en train de faire un braquage ce sont les policiers eux-mêmes il faut le rappeler à chaque fois c'est important c'est important parce qu'il y a tout ce débat où il faut avoir son arme de service tout le temps 244 chez soi dans le train pour avoir le train gratuit trop vaille et à la maison et compagnie il faut qu'on revienne en arrière là-dessus l'arme de service c'est en service point et quand on part du commissariat de la caserne on l'arrange dans la boîte c'est tout fin de l'histoire et on redevient monsieur et madame tout le monde citoyen c'est extrêmement important je voulais faire ça là-dessus c'est vrai que sur la retraite je l'ai fait sous forme de boutade 55 ans je sais bien que là il n'est pas celui-là parce qu'il y a les décotes et puis on rentre dans le métier pas à 18 ans et puis si on faisait 40 annuités vous connaissez la règle de calcul mais enfin s'il y avait un régime sur lequel aligner je l'alignerais quand même tout le monde sur celui-là parce qu'il est en passant même si on venait pour la retraite à 60 ans c'est extrêmement important et oui c'est un métier pénible et d'ailleurs il manque de psychologue au sein de la police nationale c'est un métier où vous êtes confronté à la violence à la mort potentiellement parce que je vous rappelle que les mises en bière et ceux qui doivent constater la mise en bière quand il y a un décès quel qu'il soit d'ailleurs c'est un OPJ qui doit le faire et par délégation à notre policier ce sont les policiers et les gendarmes qui font ça bon c'est pas neutre quand vous voyez quand vous êtes comme ça confronté à la mort régulièrement et à la violence donc on a besoin d'améliorer la qualité de travail des policiers et des gendarmes parce qu'à la fin ce sont des meilleurs policiers et des meilleurs gendarmes pour nous-mêmes ça c'est important sur le logement effectivement c'était un point qu'on avait mis et je me rends compte qu'il faut que j'insiste là-dessus avant qu'on rende public le livret thématique sur la sécurité parce que le casernement c'est pas la panacée non plus il y a d'autres problèmes avec le casernement on va en parler longtemps avec le gendar mais c'est pas toujours fun de vivre avec ses collègues quand vous invitez des amis à la maison c'est pas bon par contre le logement c'est un vrai sujet et il y a une époque où ce glorieux ministère de l'intérieur avait un parc de logements à disposition notamment pour les jeunes fonctionnaires qui arrivaient pour qu'ils soient logés dans de bonnes conditions pas loin de leur lieu de travail etc il faut renouer avec ça dans tous les ministères en fait en réalité l'état c'est dépossédé de tous ces logements etc parce que vous comprenez c'était des avantages pour les fonctionnaires etc alors que non ça permettait aussi d'avoir des fonctionnaires qui font mieux leur travail qui sont en proximité etc donc on va renouer avec ça c'est important on fera ce qu'il faut avec les bailleurs sociaux et tout court pour avoir encore le ministère des armes qui fait ça qui continue de faire ça donc on comprend bien pourquoi évidemment mais là dessus il faudra mettre le paquet c'est indispensable et notamment pour les jeunes policiers qui sont affectés en région parisienne vous en avez que bon à la fin ils tirent un peu la langue à la fin du mois et ils peuvent être tentés ils sont sur la République voilà ils peuvent être tentés comme les surveillants pénétentiaires je le dis souvent je suis désolé de me dire comme ça mais il ne peut pas y avoir de trafic en détention s'il n'y a pas des surveillants qui ferment au moins les yeux c'est pas possible ce n'est pas possible donc voilà vous avez vu ce que vous avez envie de vous dire et je ne suis pas là pour jeter la pierre en plus je suis pour la légalisation donc y compris dans la détention vous l'aurez compris il y a un vrai sujet et c'est ça dont je n'ai pas parlé sur la formation et le recrutement vous savez qu'on vient de repasser à 12 mois de formation quand on était descendu à 9 mois après les attentats de 2015 qu'il fallait embaucher à tour de bras c'est un problème 9 mois de formation avec un niveau de recrutement quand on voulait beaucoup de policiers on prenait au concours qui n'est pas un peu le concours le plus exigeant au monde on prenait à 6-7 de moyenne au concours pour pouvoir remplir les promotions il faut en mettre en 9 mois au lieu de 12 mois à la va vite et après on vous envoie sur le terrain et on s'étonne que ça parte dans tous les sens surtout que la manière dont on vend le métier de policier de plus en plus sur les campagnes de recrutement c'est plutôt le côté viriliste le côté de faire l'intervention de l'arrêter des méchants et en plus quand on arrive sur le terrain c'est pas exactement ça qui se passe d'ailleurs c'est plutôt rare en réalité donc il y a quand même ça un regatus qui crée du mal-être au sein de la confession sur le sens même du métier de policier et par contre on va vous demander des chiffres alors là il faut digiteux et quand vous allez faire du contrôle routier il me faut 15 titres positifs à l'économie alors que bon si vous n'en croisez que 5 il n'y en a que 5 par exemple vous rentrez avec 5 vous dites que vous en avez 5 vous n'êtes pas là en train de chercher tu veux pas souffler toi non tu peux souffler parce qu'après ça rend bête de vouloir faire du chiffre pour du chiffre ça rend vraiment bête ça n'a pas de sens en plus du point de vue du discernement c'est vraiment tout le contraire du discernement et donc c'est important aussi que on puisse et je vais faire le lien avec ce qui se passe l'idéologie d'extrême droite et ce qui se passe dans la police et l'omerta qu'il y a dedans etc moi j'ai rencontré Amar Ben Mohamed qui est un policier brigadier qui est un lanceur d'alerte qui a lancé l'alerte sur les comportements au tribunal judiciaire à Paris de ce qui se passait dans les jaunes ou ses propres collègues des gardiens de Mabé insulte raciste brimade on empêche les personnes d'aller aux toilettes je passe tout l'éventail tout ce que vous pouvez imaginer il a fait des rapports circonstanciés et c'est à lui qu'on a demandé de fermer sa bouche en disant vous êtes dans une attitude déloyale vis-à-vis de vos collègues oui mais je dénonce des infractions pénales donc bon là la dernière en date c'est que pour avoir répondu à des questions de parlementaires même pas moi à d'autres parlementaires sur la loi sapin 2 sur les lanceurs d'alerte il a été poursuivi devant l'IGPN pour manquement à son devoir de réserve pour avoir répondu à des députés à des questions qu'on lui posait Darmanin là il y a trois mois donc on en est quand même là donc changer la direction politique c'est aussi changer ça c'est à dire qu'on va pas poursuivre les lanceurs d'alerte c'est pas exactement ça qu'on va faire d'ailleurs on va faire en sorte qu'il y ait un vrai circuit de l'alerte en interne avec tout ce qui comprend la loi sur les lanceurs d'alerte avec les délais de réponse etc. et avec la possibilité d'avoir le canal externe il faut que le défenseur des droits puisse recevoir les alertes internes venant des policiers pour dénoncer ce qui se passe dans le commissariat dans la caserne c'est indispensable et après il y a un truc que moi je ne veux pas faire c'est qu'on fera pas la police politique à l'intérieur de la police et de la gendarmerie moi un policier qui vote à l'extrême droite ça me fait chier en tant que militant politique ça m'emmerde en tant que militant politique ça m'emmerde en tant que militant politique ça m'emmerde en tant que citoyen mais demain ça ne m'emmerdera pas en tant que ministre de l'intérieur ce n'est pas mon sujet en tant que chef d'une administration ce qui m'importe c'est quels sont les actes et les comportements des policiers et des gendarmes ça peut être lié mais c'est pas ça que je poursuis moi je poursuis pas parce que son bulletin de vote je m'en fiche par contre s'il a des insultes racistes s'il fait des contrôles au faciès etc etc là il y aura des poursuites d'où la réforme du contrôle et d'où ce qu'on peut mettre en place déjà en interne immédiatement mais il faut qu'on le fasse aussi dans un cadre procédural normal c'est-à-dire qu'il est mis en cause on regarde et on le sanctionne au vu des éléments qu'on a ça c'est important aussi de respecter un minimum de procédures parce que ce que je n'accepte pas avec ceux qui pourraient être des policiers insoumis dans les commissaires et qu'on va pointer du doigt parce qu'ils sont insoumis ou qu'on va les mettre de côté parce qu'ils râlent un petit peu parce qu'ils disent que les collègues quand même parce que c'est eux qu'on poursuit aujourd'hui justement où il n'y a pas de contradictoire où on leur soutient mon objectif c'était pas de faire le même mais à l'envers sinon ça sert à rien sinon il ne faut pas faire ça il faut aussi qu'on donne des gages en disant tu peux arrêter d'être d'extrême droite et tu peux devenir policier républicain et continuer ton métier par contre si tu déconnes sanction et on pourra aller jusqu'à des révocations j'ai aucune difficulté avec ça et même à avoir la main lourde assez lourde sur ces infractions là et donc il faut qu'on relie ça aussi avec la formation formation initiale et continue on est pour passer à deux ans de la formation initiale voire en fin de mandat si on va si on est bon même de se donner pour ce perspective d'aller à trois ans de formation initiale on est aussi pour avoir des recrutements dédiés et spécifiques pas juste le recrutement de gardiens de la paix vous passez dans la moulinette et à la fin vous allez dans tel ou tel service le petit bonheur de la chance je suis pour qu'il y ait un recrutement dédié d'enquêteurs et d'inspecteurs de police il y a des gens dans ce pays qui veulent faire inspecteur maigré mais qui ne veulent pas passer par la case pas inspecteur parce qu'il y a un concours spécifique d'officiers mais en tout cas qui ne veulent pas passer par la case je vais en commissariat de sécurité publique faire d'avoirie faire l'accueil ou je ne sais pas quoi qui ont envie de faire ça et donc il faut qu'on leur donne cette chance là et je le sais parce que je l'ai vu par peut-être un petit bout de la lorgnette sur la lutte contre la délinquance économique et financière aujourd'hui quand il y a un poste qui est ouvert à l'office central de lutte contre les infractions fiscales et financières vous savez ce sont ceux qui nous ont perquis et bien c'est le service d'élite c'est le nec plus ultra un office central vous n'avez rien au dessus c'est le service d'élite dans le domaine quand ils cherchent à recruter ils ouvrent des postes il n'y a pas de candidat en interne ils sont obligés régulièrement de prendre des sorties d'école des gardiens de la paix sorties d'école qui forment pour aller en office central qui ensuite après ces gardiens-là s'en vont parce qu'ils ne veulent pas faire du financier ils sont là parce qu'ils ont failli faire un truc prendre le choix dans la case et donc je suis pour qu'on puisse faire des recrutements dédiés aussi sur ce genre de métier-là parce que oui il y a dans ce pays des experts comptables des commissaires au compte des anciens agents des impôts des gens qui ont envie de faire ça enquêter sur le domaine économique et financier on doit pouvoir avoir le recrutement dédié parce que c'est ça qu'ils vont être affectés en premier après une fois qu'ils sont dans la maison police qu'ils demandent leur mutation pour faire tel ou tel métier évoluer changer pas de problème et qu'on puisse avoir ces trucs de recrutement dédié ça me semble extrêmement indispensable et aussi pour avoir des hommes et des femmes dans la police et une diversité dans le pays sur les compétences police municipale police nationale en fait j'ai répondu à la question en disant qu'on allait intégrer la police municipale à la police nationale pour cesser cette hypocrisie justement les policiers municipaux passent leur temps à vouloir être des policiers nationaux c'est les seules revendications qu'ils ont il faut avoir une arme la tenue il faut que ce soit pareil il faut qu'on interpeller etc c'est bon on arrête on les prend dans la police nationale voilà par contre ils ont toutes les suggestions et le commandement enfin tout ce qui va avec la police nationale et par contre on fait en sorte que les effectifs de proximité soient désarmés sans arme à feu ça résout l'équation en fait ça résout l'équation de l'accès aux fichiers etc bon voilà fin de l'histoire ils ont leurs collègues qui ont accès aux fichiers qui sont habilités au PJ enfin tout on a tout sous le coude on arrête cette guerre à deux balles et c'est pareil entre la police et la gendarmerie alors il y a le discours public de on travaille tous ensemble blablabla ça va j'ai été dans les services je m'arrête Michel je sais quand je gérais la comptabilité vous m'entendez la comptabilité c'est pas le truc opérationnel on ne chassait pas les méchants à la compta on ne chassait les factures qu'on ne vous en voyait pas il fallait courir après les factures et ben j'avais des guerres entre les services de police et de gendarmerie pour ceux avec qui je vais payer plus vite la facture etc c'est sûr qu'est-ce que c'est que cette histoire moi je m'en fous je prends les factures je ne l'ai pas avec des policiers des gendarmes c'est pas un bon sujet même là-dessus il y avait des concurrences au sein des services donc c'est bon on arrête et parce que les militaires en théorie c'est en opération extérieure c'est pas en opération intérieure donc on résout ça alors après on a dit quand même qu'on laisserait la militarité pour l'Elysée pour la sécurisation de l'Elysée la sécurisation de l'Assemblée nationale etc et puis les missions de pré-voté parce qu'il y a une mission de police de l'armée qui est dévolue à la gendarmerie donc la gendarmerie continuer à faire ça les sites sensibles la militarité peut avoir un intérêt je pense aux centrales nucléaires etc parce que ça fait partie des missions de la gendarmerie mais sinon je suis pour qu'on entame cette réflexion pour avoir un statut civil civil unique avec des suggestions bien évidemment particulières parce que c'est quand même des missions de police mais parce que le gendarme en fait quand il fait ses contrôles routiers même quand il fait ses enquêtes judiciaires il fait quoi de différent la militarité elle lui apporte quoi par rapport au policier national qui est civil ? rien il faut la même chose c'est le même code de pression pénale c'est le même code pénal c'est le même code de la sécurité intérieure la militarité elle rentre à aucun moment en ligne de compte s'il y a les règles d'engagement bon ça justement on va plutôt rester sur l'aspect civil que sur l'aspect militaire sur la règle d'engagement pour utiliser l'arme à feu comme chacun sait donc voilà la cohérence un peu de tout ce qu'il y a là je suis un vraiment je suis effectivement passionné sur le sujet on pourrait en venir en long, en large en travers mais je vous ai donné je pense aujourd'hui énormément d'éléments sur ce qui conviendrait sur ce qu'il conviendrait de faire pour gérer cette administration parce qu'à la fin c'est sûr qu'on ne peut pas arriver et dire toi il n'y a plus de police c'est pas vrai ça n'arrivera pas et s'il n'y a plus de police c'est une police privée et ça a beaucoup de problématiques et on n'a pas parlé de la sécurité privée et alors dans quel délai il y a des trucs qui vont aller très vite mais sinon il y a des choses qui vont prendre 2, 3 ans disons que pour les contrôles on fassait c'est les contrôles d'identité très vite 5 minutes c'est du réglementaire tout ce qui est du domaine réglementaire et du ministre on le fait sur la question des stupéfiants arrêtez de faire chier les consommateurs il n'y a pas besoin d'attendre une loi pour la légalisation le ministre il est juste il donne pour ordre aux policiers et aux jambes vous arrêtez vous arrêtez de me fouiller les poches des gens vous faites autre chose vous prenez les plaintes des gens il y a déjà suffisant de boulot avec les plaintes donc déjà vous faites les plaintes des gens et après on verra une chose à la fois et voilà comment on fait baisser les choses pareil sur le trafic de stupéfiants vous gérez le trafic donc vous allez me chercher les gros bonnets ceux tout en haut vous faites des enquêtes de long cours arrêtez de me choper trois mois plus tard puis tout le monde va râler parce que la justice ne fait pas son travail ça n'a pas de sens et donc ça c'est des décisions qu'on peut prendre immédiatement sans attendre y compris sur les sanctions on peut déjà dire au défenseur des droits c'est dans sa mission et prendre les sanctions ou demander de prendre le défenseur des droits on n'a pas besoin de changer la loi on peut faire ça extrêmement vite et on le fera extrêmement vite bien sûr il faudra peaufiner tout ça pour la loi derrière mais on a tellement sué à ce qu'il nous compte des lois matin, midi et soir environ 75 par an que je ne suis pas pour que les futurs parlementaires soient aussi soumis à une pression enfin une loi un événement, une loi un événement, une loi un événement, une loi je vous le dis parce que ce n'est pas comme ça que je conçois l'action publique et qu'aujourd'hui sous la cinquième en attendant de passer à la sixième il y a déjà énormément de pouvoir en main d'un ministre qui l'utilise à peine le pouvoir réglementaire c'est énormément de pouvoir et des grands changements peuvent être faits d'un simple décret et pour changer complètement radicalement le sujet et conclure là-dessus je vous rappelle que le SMIC c'est un décret que le SMIC a 1 400 euros net ça prendra 5 minutes le temps de signer le nouveau décret voilà Merci, merci à vous Merci pour la qualité de ces réponses Merci pour la qualité de tes réponses et le niveau d'échange qu'on a eu merci beaucoup et je vous donne nous vous donnons tous rendez-vous le 24 février à Pamillet avec Léna Chabillet on parlera lutte contre la pauvreté et solidarité bonsoir merci encore Merci 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 Merci.